Bonsoir, je suis ravi que nous retrouvions aujourd'hui à Station Ozone pour un moment totalement exceptionnel, c'est pour parler de l'université populaire qui va être maintenant itinérante. Et donc on est ravi de se retrouver avec Michel Onfray et Stéphane Simon qui est producteur téléparé, mais aussi qui a suivi depuis le départ la chaîne michelonfray.com. Donc ceci a été annoncé il y a peu de temps chez notre confrère Clébert à Strasbourg. Aujourd'hui, les choses vont se concrétiser pour expliquer ce que sera cette université populaire, son cheminement dans pas mal de lieux en France et surtout avec un point important, c'est que les libraires seront un petit peu les soutiens de logistique de ces universités, faisant participer leurs lecteurs tout simplement pour nourrir les questions. Donc je ne serai pas trop bavard, je vais peut-être me tourner dans un premier temps peut-être vers ou Michel ou Stéphane Simon. C'est Michel qui va nous dire quelques mots, mais ce moment est totalement émouvant. Merci beaucoup Denis. D'abord, merci d'être présent sur scène parce que je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça. Donc je suis très heureux de, disons, de ce commerce triangulaire, puisque nous sommes trois sur cette scène, et un commerce triangulaire amical. C'est-à-dire que c'est l'aventure de l'université populaire, c'est une histoire personnelle, mais qui a supposé des cristallisations. Il y a eu la cristallisation avec Dorothée au départ, et puis il y a eu l'université populaire de Caen, l'université populaire du Goût. Et il se fait que j'ai été mis à la porte par un certain nombre de personnes, par des maires, par des présidents de conseils d'administration d'universités, par des patrons de Zénith, par un chef de l'État, je ne dirai pas son nom, mais il est toujours en exercice, par France Culture, etc. Donc effectivement, je me suis un peu retrouvé dehors, à la porte. Il se fait que j'ai la chance depuis un quart de siècle maintenant d'avoir Denis pour ami. Et Denis m'a toujours suivi, voire précédé dans toutes ses aventures. Et il sait que je m'en suis pris plein la figure à plein d'occasions, lorsque j'ai fait mon Freud, lorsque j'ai fait mon traité d'athéologie. Et Denis m'a très vite et très tôt dit que ce serait bien que je dispose d'un média autonome et indépendant, car Denis est un geek. Et il est un homme de demain, voire d'après-demain. Et j'avais dit à Denis qu'il était gentil, adorable et que j'y songerais. Mais comme je n'ai pas vraiment l'esprit geek, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et il se fait que j'avais rencontré Stéphane à l'issue d'une émission de télévision de France-Olivier Gisbert. Et tu produisais cette émission qui était... Les Grandes Questions. Les Grandes Questions. Et tu étais venu me voir, entre une tranche de jambon et une tranche de salami, avec des assiettes en plastique et du vin tiède, en me disant « Mais vous devriez créer votre média ». Et je disais « Mais il y a déjà Denis qui m'a dit ça ». Et de fait, j'avais mis ça dans un autre coin de ma tête, car j'avais deux coins dans ma tête. Et quand, effectivement, je ne sais plus quelle aventure nouvelle est arrivée, je me suis dit « Il faut effectivement que je me défende ». Denis avait raison, tu avais raison. On s'est rencontrés et on a démarré cette aventure de notre Web TV. Quand je me suis retrouvé à la porte de cette université populaire de Caen, il y a un moment donné où je me suis dit « Je suis quand même frustré de la transmission, qui est mon plaisir, qui est ma jubilation ». Et j'en ai parlé à Denis, on a eu envie, je t'en ai parlé aussi, on a eu envie effectivement de rendre nomade cette université populaire qui était sédentaire. Elle était à Caen, je le souhaitais. Les autres étaient à Argentan ou à mon village natal, Chamboy, parce que je voulais, je suis girondin, comme vous le savez, et je voulais vraiment montrer qu'on pouvait faire de la culture, disons-le comme ça, en province, et très précisément dans ma province, qui était ma région. Donc j'ai annoncé, parce que les choses se sont présentées comme ça, à Strasbourg, à un salon du livre, que nous lancerions cette aventure. Mais j'ai souhaité que ça se fasse à Bordeaux, d'abord pour des raisons d'amitié, pour Denis, et puis aussi pour des raisons politiques, des raisons girondines, qui font effectivement que Bordeaux a donné ses girondins à l'histoire de France. Et l'histoire de l'université populaire, elle devient plus girondine encore, puisque nous cessons d'être sédentaires, et nous allons aller et venir un petit peu partout. Et c'est là que la chose est rendue possible par Denis, qui m'a dit, mais travaillons avec les libraires. Et de fait, je trouve que le livre, je ne sais pas si Denis est d'accord, mais je veux dire que le livre s'effondre. Parce qu'il y a un moment donné où on parle du livre aujourd'hui, mais ce sont... Le livre est dans la résistance. C'est ça, et c'est surtout ça, c'est surtout l'aspect positif de Denis. L'important, ce n'est pas que ça s'effondre, c'est qu'il résiste, le livre. Et de fait, le livre étant une occasion de résistance, je vais trouver l'idée excellente de travailler avec les libraires et les librairies. Et Stéphane a dit, on y va, banco. Donc c'est là où tu arrives en me disant... Parce que Stéphane... Enfin, Denis est capable de faire des choses que je ne sais pas faire, et Stéphane est capable de faire des choses que je ne sais pas faire aussi. Et... ou non plus. Et donc, là, je te laisse la parole, parce que tu veux me dire, si tu es, ce que tu vas faire, comment tu vas... Oui, mais cette université populaire nomade, ce sera évidemment des événements à travers la France, dans des librairies, tu viens de le dire. C'est un événement physique, mais ce sera un événement aussi médiatique, puisqu'on a réussi à convaincre des partenaires de monter dans l'aventure avec nous, de nous mettre à disposition des moyens techniques et humains aussi, dans les territoires, quels qu'ils soient. On ira, évidemment, on essaiera de faire le tour de France, et aussi en Corse, et aussi dans les territoires d'outre-mer. On va essayer d'être au plus près, donc, des Françaises et des Français. Et ça va être, je dirais, que ces partenaires, qui sont des petits médias, vont rendre... Chaque petit fleuve médiatique va faire une mer, finalement, parce que le réseau Via, qui est présent sur toutes les chaînes de la... Enfin, sur la TNT, qui est aussi présent sur le canal 30 de toutes les box, nous a donné son accord pour nous aider. Et nous avons aussi convaincu un partenaire important, qui est une plateforme de podcast qui s'appelle Magellan, que dirige Mathieu Gallet, de nous accompagner aussi dans cette aventure des universités populaires nomades. Et pour moi, c'est une expérience... Moi, je suis producteur de télévision depuis 20 ans. Donc, il y a certaines émissions que vous connaissez, que j'ai pu faire. En général, les producteurs, on ne les connaît pas. Ce sont des gens qui essayent de rendre possible l'expression de grands animateurs. Mais aussi, au fur et à mesure du temps, on commence à s'accrocher sur des idées, sur des amitiés. Et on a envie aussi de sortir des sentiers battus de la télévision. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est nouveau pour moi, c'est non plus d'aller vers une autoroute de la diffusion et de la télévision, que sont les grands médias que vous connaissez, TF1, France 2, etc. Mais de convaincre des partenaires de beaucoup plus petite échelle, comme nous, avec notre modeste Web TV, mais qui connaît quand même un certain succès, de se coaliser et de proposer, à travers une constellation comme ça de diffusion, de toucher des publics très divers. Donc, ces universités populaires nomades, elles vont être diffusées sur le réseau Via, sur les podcasts Magellan. Elles vont être sur notre Web TV aussi. Elles seront sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et donc, on espère petit à petit, et c'est ça qui me motive beaucoup aussi, au-delà de l'amitié qu'on peut avoir tous les trois, c'est aussi de créer quelque chose de différent, de citoyen, et de montrer que la télévision, elle peut s'émanciper aussi des grands groupes et elle peut aller dans une logique de qualité et pas juste une logique de quantité a priori. Tant mieux si on est nombreux, tant mieux si on est vus, mais en tout cas, dès le départ, on sera là pour faire un lieu d'échange assez étonnant et on peut peut-être en dire deux mots puisque c'est un principe presque vieux comme la philosophie qu'on veut réveiller, en quelque sorte. Oui, c'est le principe de l'agorin chez les Grecs, c'est le principe du forum ensuite chez les Romains, c'est cette idée que, au cœur même de la cité, vous avez, les architectes faisaient un axe nord-sud, un axe est-ouest, enfin, le cardo, le decoumanus, c'est au milieu de ces deux axes, il y avait le forum qui était un lieu sacré. Mais c'était le lieu, effectivement, où se faisaient les échanges et les débats avec le philosophe. Et le philosophe, ça n'était pas forcément quelqu'un qui donnait des cours dans une université à des étudiants qui venaient faire des études de philosophie pour devenir eux-mêmes des professeurs de philosophie. Ça, ce n'était pas le but des philosophes de l'Antiquité. Le but, c'était de rencontrer les gens et c'était de croiser un poissonnier, un charpentier, une lavandière, n'importe qui qui traversait le forum et qui rencontrait le philosophe. Et le philosophe interpellait les gens qui passaient. Les gens s'arrêtaient, parlaient, discutaient. Le grand modèle, c'est évidemment Socrate qui questionne, qui interroge, qui dit mais vous êtes bien sûr de penser ce que vous pensez, ce que vous croyez qu'on ne pourrait pas penser différemment ou autrement. Et si vous pensez ceci, ça veut dire que cela. Ne croyez-vous pas qu'il y a un peu de ridicule et la pensée ceci ou cela. C'est-à-dire que c'est celui qui interpelle, qui questionne, qui interroge et qui fait un travail de philosophe au point que, de temps en temps, des porte-faits, des maçons, des menuisiers sont des gens qui laissent tomber le métier et qui deviennent des philosophes de profession. Un philosophe de profession, ce n'est pas quelqu'un qui écrit des livres. À cette époque-là, c'est quelqu'un qui mène une vie philosophique. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas de fabriquer des philosophes de profession, pardon, de fabriquer des universitaires ou des gens qui écriraient des livres ou qui passeraient à la télévision ou qui écriraient des chaînes ou je ne sais quoi. C'est de rendre possible des conversions philosophiques. Denis était là hier. On était en train de déjeuner en terrasse et il est passé à un de mes anciens étudiants, un de mes anciens élèves de classe terminale qui m'a dit des choses très touchantes, très émouvantes. Et j'ai aimé ça pendant 20 ans, transmettre à des étudiants, à des élèves qui étaient des élèves de lycée technique et qui, on avait dit, vous serez sténodactylo, vendeur de voitures des années après, des élèves avaient pu me dire que j'ai rencontré la philosophie, ça m'a changé la vie. C'est quelque chose qui m'a toujours mené puisque ma vie a changé parce que j'ai rencontré un jour la philosophie avec mon vieux maître Lucien Gerfagnon. Et donc, il y a eu l'université populaire. C'est difficile de travailler dans un lieu. Il faut effectivement que ce soit assuré. Donc, même si on travaille bénévolement, il faut trouver de l'argent, il faut payer pour travailler bénévolement. Donc, il y avait un aspect compliqué à tout ça. Il y avait des aspects politiques. Donc, effectivement, c'était facile pour un maire de dire je n'ai pas trouvé de salle, de dire pour un conseil d'administration de professeur d'université, nous avons voté, nous ne voulons pas vous louer de salle, pour un directeur de Zénith de dire vous nous avez donné 15 000 euros pour la publicité, la promotion, etc. Vous devez faire deux conférences par jour sur huit jours. Vous ferez vos interventions au Zénith, mais il n'y aura pas de publicité. Débrouillez-vous. Personne ne saura que ça existe, mais il faudra quand même remplir le Zénith. Toutes ces choses-là ont eu lieu. Il y a un moment donné où on est un peu fatigué, qui plus est, quand Emmanuel Macron fait savoir à la directrice de France Culture que ce serait bien que Michel Onfray ne soit plus sur France Culture. J'y étais depuis 2002 et nous faisions un million de podcasts chaque été. Donc nous étions rentables. C'est vrai que souvent sur le service public, si c'est rentable, ça disparaît. Et si c'est déficitaire, c'est porté au nu. Donc nous avons été mis à la porte. Et comme je n'aime pas beaucoup être mis à la porte, mais que surtout je préfère transmettre encore et toujours, nous avons trouvé cette formule du forum. Tu as raison. Donc je garde ce qu'il y a de plus intéressant, comme toujours. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai corrigé des copies, j'ai supporté des collègues, j'ai supporté surtout une directrice, j'ai supporté des inspecteurs, mais j'adorais transmettre à mes élèves. Et puis quand j'ai créé l'université populaire, je me suis dit je garde ça, la transmission. Et puis on a eu des histoires un peu problématiques. Il a fallu que Dorothée demande des budgets, trouve des budgets, cherche des budgets, obtienne des salles. On était une vingtaine, gère toutes ces choses-là. Il fallait que je construisais ça sur deux heures. La première heure, je l'ai travaillé et une heure de travail pour moi. La première heure, c'était 30 heures de travail. La deuxième heure, c'était l'improvisation. C'est-à-dire, c'était en gros 50 années d'existence, on dirait. Et là, finalement, je supprime tout ce qu'il y a de gênant, c'est-à-dire on va arrêter de demander de l'argent aux régions, on va arrêter de demander des autorisations d'occuper tel endroit, tel autre endroit, etc. Et j'arriverai effectivement en disant, « Eh bien, allons-y. Il n'y aura que la deuxième partie, c'est-à-dire le questionnement philosophique, qui nous permettra de rencontrer directement les gens sur le principe du forum en disant, « On y va. » Toutes les questions sont bonnes à prendre. Politiques, éthiques, esthétiques, religieuses, littéraires, questions pointues, questions techniques, questions diverses et multiples. L'intérêt, c'est qu'effectivement, le débat ait lieu. Rien n'est interdit. Personne n'est méprisable. Personne n'est méprisé. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, de poser des questions. On n'insulte pas, on ne méprise pas, mais on fait un travail qui, moi, m'intéresse comme philosophe. Je dis souvent que Nietzsche nous a donné deux concepts majeurs, qui est le concept de moraline et le concept de généalogie. La moraline, c'est la morale des gens sans morale. C'est cette façon de voir de la morale partout et de mettre de la morale partout en disant, « J'aime, j'aime pas. » Souvent, je dis, je like ou je nique. On a finalement le pouce levé ou le pouce baissé. On aime, on n'aime pas. Alors, moi, c'est le pouce baissé ou le pouce levé. Moraline, on en a assez de la moraline. On en a assez. C'est ce qui fait la loi sur les réseaux qu'on dit sociaux et qui sont plutôt des réseaux asociaux sur lesquels on est sans cesse en train de clouer au pilori, de jouer dans la moraline. C'est pas bien, il est méchant, il a dit des choses pas bien, c'est un raciste, c'est un fasciste, c'est un nazi, c'est un antisémite, c'est un misogyne, c'est un phallocrate, c'est un homophobe, c'est un grossophobe, c'est un autistophobe, c'est un... les multiples font ça très bien. Ce que je souhaite sur le terrain philosophique, c'est la généalogie. Et la question généalogique, c'est la question de Freud, de Freud, oh là là, l'absus terrible, de Nietzsche, qui nous dit, encore que ce soit aussi la question freudienne, c'est le meilleur de Freud, c'est ce qu'il a piqué à Nietzsche. Mais il y a un moment donné où on dit, mais d'où ça vient ? C'est la question de la généalogie, d'où ça vient ? Le terrorisme, c'est pas bien. Donc évidemment, tout le monde est d'accord, c'est pas bien, sauf quelques-uns, c'est pas de dire que c'est pas bien, c'est de dire, qu'est-ce qui fait qu'un jeune garçon arrive dans une église normande et gorge le père Hamel qui est en train de dire à la messe en criant Allah Akbar ? Comment se fait-il que ce garçon pense qu'en faisant une chose pareille, il va arriver au paradis et que des vierges vont l'attendre ? Le problème, c'est pas de dire, c'est pas bien, j'ose espérer que dans cette salle, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien. Mais le travail du philosophe, c'est de dire, qu'a-t-il pu se passer dans la tête de ce jeune homme pour qu'il puisse penser ça, faire ça, se comporter comme ça ? Et je pense que ce qui est intéressant dans l'université populaire nomade, c'est que sur n'importe quelle place de village, sur n'importe quel forum, on arrive en disant laissez tomber la moraline, il y a assez de gens qui s'en occupent, et allez voir du côté de la généalogie. Pourquoi machin est-il ici, à cette place ? Pourquoi bidule pense-t-il ceci ou cela ? Pourquoi, par exemple, la transition écologique ? Je viens, en lisant le journal ce matin, de découvrir qu'il y aura un référent dans chaque école primaire, un référent écologie. D'accord, très bien. Je viens d'apprendre en même temps, et vous tournez la page, qu'à l'université, il y aura un enseignement obligatoire de la transition écologique, etc. Étonnant, tout de même. Le problème, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien, mais c'est de se dire, pourquoi ? Est-ce qu'on a le droit de demander pourquoi ? Tous ces gens qui nous parlent de la science, en disant que c'est la science qui parle, m'ont dit, d'accord, faisons de la science, allons-y, démarrons, et faisons entendre une parole alternative. Et l'intérêt de l'université populaire nomade, c'est qu'on ne dépend de rien, ni de personne. On n'est pas payé, on n'est pas subventionné, on n'est pas entretenu. On ne se fait pas mettre à la porte dans cette aventure, si on a dit quelque chose de pas bien, en disant, la chaîne vous met à la porte, le CNRS ne vous paye plus, l'université vous déclasse, etc. Pas du tout. On peut dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, pourvu qu'on respecte la parole de celui qui parle. Il n'y a pas d'insulte à donner en disant, cette pensée est interdite, cette parole est interdite. Non, pas du tout. Toute pensée est possible, toute parole est possible. Il faut retrouver le sens du débat, le sens du dialogue, le sens de l'échange socratique, le sens de la généalogie des choses. L'époque était la moraline. Eh bien, il faut que l'université populaire rende possible la généalogie. C'est ce qu'on s'est proposé tous les trois. Tout à fait. Voilà. D'autres éléments, donc ça sera une université nomade, un petit peu dans les grandes villes françaises. On a vu aussi dans les dom-toms, même la Corse. Donc, un programme ? Comment va s'élaborer le programme au fur et à mesure ? Alors, pour l'instant, on part vraiment, j'allais dire, presque à l'aveugle, mais comme on fait une dégustation à l'aveugle ici, à Bordeaux. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec Denis et quelques amis de Denis pour établir des listes de librairies parce qu'il se fait que quand je me déplace, on ne peut pas dire, je viens dans un endroit et on va vous accueillir dans un amphithéâtre de 80 personnes. Donc, il y a des choses avec lesquelles il va falloir compter. Donc, on ne pourra pas faire tout dans les librairies. On va faire tout avec les libraires, mais pas forcément dans les librairies. Il faudra qu'on travaille en relation avec des libraires. Et ça, c'est un peu plutôt ton équipe, je dirais, qui verra avec l'intendance. Bien sûr, il y aura toujours à chaque fois un travail de repérage a priori, avant de s'installer dans ces librairies ou dans des lieux avec les libraires. Mais ça, c'est un travail, je dirais, assez classique pour un producteur. C'est de simplement penser à bien éclairer, penser à porter des caméras quand elles ne sont pas là, comme dans ce lieu magique. Donc, on a un travail de production, je dirais, assez classique à faire. Ce qui est moins classique, c'est de le faire d'abord avec toute cette constellation de territoires, puisqu'on va travailler. Et c'est ça qui me plaît aussi dans ce projet. Ce n'est pas avec le grand réseau France 3 que tout le monde connaît. C'est avec des acteurs qui sont plus modestes, plus petits, des plus petites équipes, mais qui sont extrêmement motivés et qui vont se mettre en quatre pour pouvoir être disponibles le jour où on aura nos enregistrements. Là, c'est pour la partie préparatoire. Et puis, il y aura évidemment la partie d'enregistrement où on tournera, je pense, sur un format à peu près de deux heures. On se donne deux heures. Ça peut paraître long pour certains, court pour d'autres. L'idée d'un échange est forcément dans la durée, parce que si on déplace les gens et qu'ils sont tenus en 26 ou en 40 minutes, qui sont souvent les formats de télévision, ça ne fait pas beaucoup de questions. Vous en conviendrez. Donc, c'est plus intéressant d'avoir du temps. Ce sera vraisemblablement diffusé en deuxième partie de soirée. On discute de ça encore, de manière à ce qu'on puisse éventuellement déborder un petit peu. C'est vrai que c'est plus facile pour la télévision le soir de déborder que dans la journée, puisque ça décalerait tous les programmes. Et puis, évidemment, la possibilité, grâce au digital, d'être assez libre aussi, de temps en temps, de déborder franchement et de continuer sur les réseaux sociaux. On va commencer, je dirais, à petite foulée. C'est-à-dire qu'on va commencer et on va essayer de faire ça une fois par mois, ce qui est déjà pas mal. Et puis, si ça fonctionne, si ça rencontre un certain succès, si les libraires sont motivés par cette aventure aussi, ce qu'on a l'air de penser, eh bien, on augmentera peut-être le rythme. Mais on va commencer comme ça, doucement, tranquillement. Et puis, on va essayer d'installer ce rendez-vous avec vous, finalement. Et puis, une thématique générale ou des thématiques un petit peu variées sur l'actualité ? Je pense qu'il y aura, comme il y a eu à l'Université populaire de Caen, il y a une thématique générale qui sera, on va dire, dans l'air du temps, du mois où l'on prendra la parole, où Michel prendra la parole. Et puis, surtout, il y a l'envie de laisser ouverte la discussion la plus grande possible et la plus large possible avec, je dirais, plusieurs types de questionnements. Il y a des gens qui vont nous poser des questions, récemment, sur des thèmes quasiment, j'allais dire, éternels. Et puis, il y en a d'autres qui nous posent des questions plus d'actualité. Je pense que c'est bien de pouvoir panacher les deux. Mais il y a aussi un questionnement qu'il faut entendre et qu'on entend très rarement à la télévision, c'est le questionnement des territoires. À Bordeaux, on a des questions qui peuvent concerner Bordeaux. En Corse, on a des questions qui concernent la Corse. Et je crois qu'il faut aussi entendre et pouvoir parler de ça. Donc, c'est ce qu'on se donne comme idée. un fil rouge, autant que faire se peut, des questions d'actualité, des questions plus éternelles et des questions des territoires. Peut-être avez-vous des questions sur ce sujet ? Et puis, peut-être, on pourra aborder quelques questions d'actualité aujourd'hui puisque, certainement, il y a des questions qui iront dans ce sens. Voilà. On va vous porter un micro, monsieur, pour que tout le monde puisse entendre. Donc, ça arrive. Voilà. Au deuxième rang. Deuxième rang. Monsieur, vous pouvez lever la main. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Enfray. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est juste une question toute simple. Est-ce qu'on aura le bonheur d'avoir la suite de la brève encyclopédie du monde ? Parce que ça, ça m'a passionné. Les trois premières années m'ont vraiment passionné. Merci, monsieur. Oui, c'est vrai que quand France Culture a fait savoir à mon éditeur sonore, parce que moi, je n'ai pas eu Sandrine Trenner directement, qui est la patronne de France Culture, c'est mon éditeur sonore, Patrick Frémaux, qui m'a dit « J'apprends que tu as décidé d'arrêter la diffusion. » Je lui ai dit « Mais c'est toi qui m'apprends que France Culture a décidé d'arrêter unilatéralement. » Moi, je l'ai découvert comme ça. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques échanges de textes avec Sandrine Trenner. Nous ne nous sommes pas parlés, nous ne nous sommes pas rencontrés. Donc, de fait, elle aurait pu dire « On arrête un cycle. » On avait démarré un cycle qui était la brève encyclopédie du monde. Donc, il y avait Cosmose, deux années. Il y avait Décadence, deux années. Et on a fait la moitié, enfin, on a fait une année. Donc, de fait, pour l'instant, c'est resté en l'air. Il n'y a rien de prévu qui aille en ce sens, même si, par la suite, il y a Sagesse, ça aurait pu faire deux années. Il y aura ensuite Anima qui aurait pu faire deux années. Il y aura ensuite Nihilisme et Esthétique qui aurait pu faire deux années à chaque fois. C'est-à-dire que moi, j'étais parti, non pas en imaginant que je serais immortel, mais en me disant, un peu comme Molière, « Si on peut mourir sur scène, c'est formidable. Et tant que ce sera faisable, allons-y. » J'étais parti sur un long cycle qui était la contre-histoire de la philosophie. Après, je me suis dit « Alors, je fais quoi ? Je continue, j'arrête ? » Et je me suis dit « Si je continue, je continue sur un nouveau grand cycle. » Donc, ce nouveau grand cycle, pour moi, effectivement, il supposait une dizaine d'années. Il se fait que ça supposait que je sois à Caen, que je puisse... C'est compliqué après de préparer mes séances, de faire ça un peu n'importe où. Il faut quand même une espèce de sérénité. Et puis, je vous dis, il y avait vraiment le travail qui allait avec. C'est-à-dire que... D'abord, les livres, je les écris, ce n'est pas un problème. Mais après, il fallait faire un synopsis. Le synopsis, c'était quand même une après-midi de travail pour moi. C'était une partie... C'était une après-midi pour Dorothée qui mettait ça sur le site. C'était une demi-heure de travail en amont pour me remettre tout ça un petit peu en tête. Et puis, bon, voilà, quand on est si peu désiré, quand on est tellement détesté, quand on est à ce point méprisé... D'ailleurs, je peux vous dire que quand j'ai fait savoir à mes amis de l'Université populaire que j'ai arrêté, j'ai envoyé un mail en disant dans deux heures, l'agence France Presse vous enseignera ce genre de choses. Donc, voilà, j'arrête. Eh bien, sur les 20 personnes contactées, trois ont répondu, une personne m'a engueulé et deux autres m'ont dit si ta décision, c'est très bien. Les autres ne se sont pas manifestés. C'est-à-dire que pendant des années, Dorothée et moi avons tracté une université populaire qui a dit si ça continue sans toi, ça continuera sans toi. D'une certaine manière, on n'a pas grand-chose à faire de toi. Donc, je me suis dit, bon, finalement, j'ai beaucoup travaillé bénévolement, gratuitement, pour des gens qui n'ont pas forcément été reconnaissants. Je me suis battu. Est-ce que ça vaut encore le coup de continuer pour faire la démonstration qu'on peut travailler dans sa région, en Normandie ? Donc, je me suis dit non, je vais arrêter ça. Je vais arrêter tout ce travail parce que c'est un peu fatigant et épuisant de donner autant et de recevoir si peu, éventuellement même de ne rien recevoir, ce ne serait pas très grave, mais de recevoir du mépris, une espèce d'indifférence, bon, ça, franchement, ça m'a donné une leçon. Ça m'a donné une leçon comme celle de l'Université populaire du Goût m'avait donné des leçons aussi parce que finalement, j'ai fait un AVC, l'équipe m'a dit, en gros, tu continues de travailler bénévolement et puis après, ils ont cessé de me soutenir. Donc, je me suis dit, effectivement, soutenir des équipes, c'est difficile. Animer des équipes, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment porter tout ça à bout de bras. Être soutenu ou même éventuellement, vous dites, ce serait bien que vous soyez avec moi. J'aurais imaginé que les 20 personnes m'aient répondu, par exemple, de l'Université populaire de Caen, chacun avec sa réponse. Je n'exigeais pas tel type de réponse. Le minimum eût été que pour des raisons de convenance, de morale, je ne parle même pas d'amitié, on puisse répondre à mon mail en disant, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, etc. Une personne a dit, moi, je quitte cette Université populaire. Les autres ont dit, nous, on continue sans toi. Donc, l'idée de refaire quelque chose qui supposerait du long cours, je n'y suis pas prêt pour l'instant. Donc, la formule impressionniste de l'Université populaire nomade qui permet de dire, à chaque fois, un endroit, à chaque fois, des questions, mais pas forcément une aventure au long cours. L'aventure au long cours, je suis un libertaire, moi, j'aime bien ma liberté, et on alienne sa liberté quand on est dans une aventure au long cours. Donc, pour l'instant, l'aventure au long cours, je n'en ai pas trop envie. Là, pour l'instant, cette aventure impressionniste, elle m'intéresse parce qu'elle n'exclut pas le long cours. C'est ça qui est intéressant. Je ne doute pas qu'avec vous, ça sera formidable, de toute façon, comme d'habitude. Vous êtes gentil, merci. Merci, monsieur. On passe sur le fond d'autres questions. Si, madame, au premier rang. Merci d'être là ce soir. Et puis, je pense que c'est intéressant que vous remettiez en route le mouvement de votre âme. Et le soutien, je pense qu'il est dans la salle, près de braves gens qui sont là et qui vous aiment beaucoup. Donc, je pense qu'il faut résister à la tentation des critiques. Voilà. Je pense que le point critique, c'est qu'on soit tous là et puis qu'on devienne chaleureux les uns envers les autres. Je pense que c'est important. Voilà. Ah oui, mais vous avez tellement raison que c'est pour vous que je recommence parce que c'est vous qui me manquez. Ce n'est pas les amis que j'ai portés, tractés et qui m'ont tourné le dos quand la difficulté est arrivée. Je ne regrette pas les profs de la fac de camp qui ont fait une assemblée générale spéciale et qui ont interdit que la salle me soit louée 2 500 euros la séance. Je ne regrette pas ces gens-là. Je ne regrette pas le maire de camp qui, trois années de suite, a été incapable de me trouver une salle. Je ne regrette pas le directeur du Zénith qui est parti avec l'enveloppe consacrée à la promotion, à la publicité de cette semaine d'université populaire. Non, je ne regrette rien de tout ça. D'une certaine manière, je ne regrette pas non plus que France Culture ne me suive plus, même si ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, je n'avais plus de relation avec vous. C'est ça qui, moi, m'a importé quand j'ai été 20 ans prof avec mes élèves. Je les ai aimés. Quand j'ai fait cet université populaire, j'ai aimé le public. Alors le public était là. Vous êtes là. Il est toujours là. J'étais à Nancy il y a quelques jours, à Strasbourg la semaine dernière. À Strasbourg, il y avait 1 200 personnes dans le théâtre. Il y avait 800 personnes refusées dehors. Donc je sais bien que le public est là. Et si je repars, c'est parce que ma névrose consiste à transmettre. Et je ne peux pas faire sans. C'est-à-dire que j'ai été construit comme ça. Ma vie a changé parce que les livres m'ont sauvé et parce que j'ai rencontré un professeur qui, non pas en terminale, mais j'en ai beaucoup parlé, j'ai refagné à l'université, qui m'a rendu possible, qui a rendu possible que je sois, le fait que je sois. Et je me suis dit, mais c'est formidable de rendre possible des conversions, des conversions existentielles, des conversions philosophiques, comme il y a des conversions religieuses. Et les conversions ne sont possibles, par exemple dans l'Antiquité, que parce que vous avez un Socrate, un Aristipe, un Diogène, un Protagoras, un Gorgias, qui sont là sur le forum, qui rencontrent quelqu'un, qui parlent à 10 personnes. Puis sur les 10 personnes, une personne va être là en disant, mais ça me touche, ça me concerne, ce que vous êtes en train de raconter. Et ça, je ne voulais pas le perdre. Donc, il y a un moment donné, on se repose. Je dis, bon, j'ai eu des problèmes de santé qui font qu'on ne ressoute pas au collier en se disant, allez hop, c'est fini, mais on recommence l'an prochain. Puis il y a un moment donné, on se dit, le public me manque. J'ai toujours envie de donner, j'ai toujours envie de transmettre. Je n'ai pas envie de capitaliser ce que j'ai en disant, je fais mes livres, j'écris mes livres, je fais des télés pour moi, etc. Non, j'ai toujours envie de partager, d'échanger. Donc, si vraiment, il y a quelqu'un, comme si c'était un quelqu'un que j'aime toujours et avec lequel je ne doute jamais, c'est le public, ou mon lectorat, ou mes lecteurs pour mes livres. Le reste, je vous dis, c'est vraiment très compliqué. C'est compliqué de travailler avec des maires, avec des élus, avec des chargés de la culture qui vous détestent, avec des gens qui vous disent, oui, tu auras ton enveloppe, tu l'auras, tu ne l'auras pas, peut-être, mais demande-la, demande-la autrement, tu as oublié une virgule sur ton truc, redemande-la, tu l'auras, mais pas cette année, tu l'auras, mais un petit peu plus tard. Oui, mais là, on a des gens à payer. Et là, pour l'instant, ça y est, on manque d'argent. Alors que j'étais bénévole, je n'ai jamais gagné un centime en faisant tout ça. Et tout ça, on se dit, mais moi, je n'ai plus envie de recommencer, d'attendre la sébie, de m'entendre dire oui, non, de m'entendre que les élus me fassent tourner en bourri, que les chargés de culture qui sont innommables puissent détruire les vies. Là, je ne pense même pas à moi. Je veux dire, puissent interdire la vie. Le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun a disparu. Ces gens qui devraient être au service des gens qui font des choses sont au service d'eux-mêmes. Et donc, se battre contre des gens qui disent, ah, ça, ça marche, on va donc le détruire. Pour préférer un truc qui ne marche pas, qu'on va hyper subventionner parce que ce seront les amis, les copains, les coquins, etc. Moi, je ne veux plus me battre pour ça. J'en ai assez. D'ailleurs, c'était Dorothée qui faisait tout ça pour moi. Mais je veux dire que c'est épuisant de se faire embarquer sa comptabilité de dix années sous prétexte parce qu'on pourrait éventuellement voler l'argent public alors que je n'étais pas salarié de cette association ni d'aucune autre. Donc, à un moment donné, on est un peu fatigué de tout ça. C'est-à-dire le jour où je dis à une radio locale, à France Bleue, en l'occurrence, mais alors, l'Université populaire, ça pourrait être ailleurs. Et de fait, Denis me dit depuis toujours, si vous êtes malheureux, à Caen, Bordeaux vous attend, moi, je vous attends et vous pouvez venir ici quand vous voulez. Et je dis à Radio La France Bleue, je dis non, ça pourrait être n'importe où ailleurs. Mon ami Denis Mola m'attend quand je veux, ça pourrait être ailleurs. D'autant que là, récemment, on a embarqué dix années de comptabilité et qu'on est en train de chercher des poux dans nos têtes là en disant 35 euros de fleurs. C'est pour qui ? C'est quoi ? À qui avez-vous donné 35 euros de fleurs ? C'est mon ancienne directrice de thèse. C'est une vieille dame. Elle est octogénaire. Elle est à la retraite. Je lui ai fait traverser la France pour venir faire une conférence bénévolement. Et effectivement, c'est 35 euros de fleurs. Et là, 600 euros de restaurant, c'est quoi ce truc ? Regardez, on a invité 50 personnes. C'est 50 personnes qui ont dîné. Ce n'est pas un rendez-vous d'amoureux mais une bouteille de pétrus entre les deux. C'est juste le jour où on fait l'équipe toute entière, où on présente l'année. On nourrit tout le monde et Dorothée serrait les prix et c'était 12 euros le repas. Et on se dit mais ce n'est quand même pas possible. Après, Dorothée était enseignante. On lui a dit mais les archives de l'université populaire, c'est combien dans votre maison, dans votre bureau, c'est combien de mètres de rayonnage ? Quelle est la partie qu'on ferait ? Quelle est la partie université populaire et quelle est la partie professeure que vous êtes ? Et quand Dorothée a dit voilà, j'ai mesuré, il y a tant de mètres linéaires, d'archives de l'université populaire, on lui a dit pourriez-vous nous donner les brouillons de vos calculs ? Donc Dorothée a donné les brouillons des calculs. Et quand je suis passé à France Bleu et que j'ai dit qu'effectivement, ces temps-ci, c'était un peu compliqué de passer pour des voleurs et que je pouvais tout à fait être à Bordeaux où on m'accueillerait à bras ouverts parce que Denis m'accueillerait, eh bien, dans le France Bleu régional, la télévision n'a dit après le départ de Gérard Depardieu en Belgique, celui de Michel Onfray pour l'interrogation. Donc en laissant entendre que pour des raisons fiscales, je partirais, etc. Donc moi, je ne veux plus me battre pour m'entendre dire que je suis un voleur, pour entendre les gens de Mediapart faire une enquête de six mois sur mois en vidant toutes les poubelles pour essayer de savoir s'il n'y avait pas un truc un peu bizarroïde, une espèce de société écran qui permettrait de savoir que l'argent serait versé à un autre truc qui me reverserait quelque chose de façon à ce que je puisse dire oui, je suis bénévole, mais en même temps, je suis payé par une société écran, etc. Ils ont fouillé toutes les poubelles. Toutes les poubelles. Ma directrice de thèse, on l'a appelée en lui disant mais vous avez dirigé la thèse de M. Onfray et on a lu cette thèse et sur la thèse, il n'est pas écrit le lieu, la date et l'heure de la soutenance. Dans le genre, il aurait peut-être bien fait une thèse qu'il n'aurait jamais faite et qu'il n'aurait jamais soutenue. Une thèse de convenance. Et ma directrice de thèse me dit, M. Onfray, pourriez-vous me dire pourquoi, je ne sais pas comment répondre à ça ? Je dis, ben oui, j'ai fait ma thèse très vite, très tôt et quand je vous l'ai déposé, il y avait quatre volumes officiels à faire, je vous ai déposé les quatre volumes, nous ne savions pas encore où, quand et comment aurait lieu la soutenance, qui était le jury. Donc, ce n'est pas écrit sur ma thèse mais ce n'est pas parce que c'est une fausse thèse. Donc, on s'est battu pendant plus d'une douzaine, une quinzaine d'années, on s'est battu contre ces gens-là en permanence, les élus, présidents de région et quelle que soit leur couleur politique, maire de camp, quelle que soit la couleur politique, élus locaux, divers et multiples, députés, sénateurs. Je me suis battu contre tout le monde et il a fallu au bout du compte que je me batte aussi contre, enfin, que je me batte, que je sois déçu par l'équipe de l'Université populaire à qui nous avions donné une caisse de résonance et qui ont tous dit du temps va, on n'en a rien à faire, on va continuer sans toi et qui nous ont dit après, tu laisses tout, tu laisses Dorothée qui va travailler pour nous, tu laisses les fichiers, tu laisses l'argent, Dorothée, elle a perdu 8 000 euros dans cette aventure. Quand on a tout payé, nous a manqué de l'argent et c'est 8 000 euros qu'on a perdu. Donc, on n'est pas allé se plaindre, on n'est pas allé râler, etc. Je veux dire simplement qu'aujourd'hui, le public me retient à cette aventure, mais je vous assure que ce fut un chemin de croix de travailler bénévolement et gratuitement dans cette France où on aime les gens qui ratent, où on déteste les gens qui réussissent, où on n'a pas envie de gens qui soient soucieux de l'intérêt général et du bien public parce que c'est du copinage, parce qu'il y a des grosses enveloppes qui sont données à des individus qui ne font rien pourrez vous dire à quand qui reçoit des enveloppes de 4 millions d'euros et qui sont une troupe de théâtre qui ne fait rien du tout, peu importe. Mais on se dit là, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent. Il y a 4 millions d'euros pour une troupe de théâtre quasi amateur, mais pour nous, il n'y avait même pas la possibilité de nous trouver 11 salles, enfin 11 dates pour une salle du choix de la municipalité, le jour et l'heure de leur choix. Moi, je peux travailler à 9h le matin le dimanche, si vous voulez, 11 fois dans l'année. C'est tout ce que je vous demande. Trois années de suite, ça n'a pas été possible. Donc vous voyez qu'il y a effectivement de la mauvaise volonté. Donc oui, le public m'a manqué et je suis très heureux de le retrouver, de vous retrouver, mais me battre à chaque fois pour exister et m'entendre dire ce que je me suis entendu dire si longtemps, ça finit par me fatiguer. Une question au deuxième rang. Oui, bonsoir. Ce n'est pas très réjouissant tout ce que vous venez de dire. Moi, ça me fait penser qu'on se dirige tranquillement vers un état pré-totalitaire. Je me réfère à Orwell, évidemment, mais quand je vois comment fonctionnent les jeunes avec leur addiction au portable, ils sont dans la servitude volontaire de plus en plus. Et ça, ça va nous amener à une certaine dictature. C'est ce que je pense. Oui, écoutez, il vient de sortir un livre terrible qui fait la démonstration que les enfants ne savent plus se concentrer au-delà de 10 secondes. Vous vous rendez compte ? C'est 10 secondes. Ça veut dire que plus personne ne peut lire Proust. Cette génération ne pourra plus lire Proust. Moi, quand j'ai lu Proust, à un moment donné, je me suis dit qu'elle me paraît longue cette phrase. Et je lisais dans la pléiade et je me suis dit que je vais regarder où elle commence. Et à un moment donné, je me suis dit que je vais chercher quand même où ça se termine. Et je me suis dit qu'ils ont oublié le point. et je me souviens d'une phrase qui faisait trois pages de pléiade. Bon, je n'enseignais jamais à mes élèves à écrire comme Proust. Je n'ai jamais dit que c'était forcément un idéal d'écriture littéraire. Mais ça veut dire qu'effectivement, tout le travail de la lecture proustienne qui suppose éventuellement qu'on connaisse un peu la musique de Forêt, qu'on y songe un peu dans cet esprit-là, tout ça n'est plus possible d'être lu. C'est-à-dire que ce sont des textes qu'on ne peut plus lire. Qui peut aujourd'hui, j'allais dire enfant, mais même qu'une jeune adulte ou qu'elle jeune peut lire Racine ou Corneille. C'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus lire cette littérature. On ne peut plus lire une littérature qui suppose qu'il faudrait se concentrer plus de dix secondes. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a plus aucun texte philosophique qui est susceptible d'être lu. Ça n'est plus possible. Vous n'êtes plus lisible quand vous êtes dans l'ironie, dans l'humour, ce qui était quand même la grande tradition philosophique française. Je rappelle quand même que Voltaire a excellé là-dedans mais que d'autres ont aussi excellé. Si vous êtes dans l'humour ou l'ironie aujourd'hui, plus personne ne vous comprend. Il faut être dans le premier degré. On vous reproche d'utiliser du vocabulaire trop compliqué, comme on dit. Ce n'est même pas du vocabulaire technique. Je ne suis pas de ces philosophes qui utilisent du vocabulaire technique mais je suis de ces philosophes qui aiment la langue française et qui utilisent du vocabulaire élargi de la langue française. À une époque, c'était je suis content, j'ai appris un mot de vocabulaire avec vous et maintenant, vous m'insultez en me présentant des mots que je ne connais pas. Faites simple. Donc oui, vous avez raison. J'ai lu également dans la presse que des enfants se plaignent aujourd'hui que tenir un stylo entre leurs mains leur fait mal aux doigts. Et on est en train de se dire, mais pauvre chéri, on est en train de faire souffrir leur corps quand on leur demande de tenir un crayon correctement. Et quand vous regardez, quand de temps en temps vous voyez un jeune écrire, eh bien, regardez comment il tient son stylo. Et on a l'impression du premier homme préhistorique tenant un morceau de bois qu'il vient de se dire, mais on ne peut pas écrire dans ces conditions-là. Ça paraît clair. Donc je viens de faire un livre qui s'appelle Théorie de la dictature et qui est une lecture d'Orwell qui vous donne absolument raison. Vous avez raison, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une incapacité à lire, à se concentrer. Alors je ne parle même pas d'écrire, de rédiger ou ce genre de choses. Et si j'ai sauté vraiment quasiment dans les bras de Denis quand il m'a dit mais il faut travailler avec les libraires, j'ai dit à Denis mais vous avez tellement raison. Et quand Denis disait tout à l'heure que le livre était un lieu de résistance, je dis mais vous avez tellement raison. Alors aujourd'hui, quand on dit le livre va bien, c'est qu'on intègre là-dedans la BD, les livres de dessin pour adultes. Vous savez que ça existe. Les adultes qui peuvent encore tenir des crayons de couleur, eh bien ils font du coloriage. Ça, ce sont des livres. Vous avez des livres sur les rosiers, sur les chats. Vous avez des livres pour ceci, pour les nuls, machin pour les nuls ou je ne sais quoi. Vous avez cette fameuse littérature pour enfants ou dites pour jeunesse, etc. Alors évidemment, si tout ça, ce sont des livres, il n'y a pas de problème. Le livre se porte bien. Mais globalement, le livre qui suppose qu'on sera capable d'aborder les pages avec plus de 10 secondes de capacité cognitive, eh bien ils sont plutôt rares. Ils ne sont pas très nombreux. Et puis après, vous avez, quand vous regardez les rentrées littéraires, vous regardez la grossièreté, la vulgarité. Je ne vais pas utiliser les mots, mais l'autre jour, je regardais les choses et je me disais que c'est obligatoire d'avoir un langage de chartier pour faire de la littérature parce qu'elle toucherait aujourd'hui, au quotidien, etc. Je veux dire que les classiques ne sont plus possibles ou pensables. Ils ne sont plus lisibles. Moi, j'ai lu, il y a très peu de temps, Les Misérables. C'est un livre que tout le monde a lu, que tout le monde connaît, mais que personne n'a lu, globalement. Quand vous demandez aux gens, tout le monde a lu. Mais c'est plus de 1000 pages en Pléiade. Donc c'est un long travail. On se dit, mais voilà un livre pour enfants, mais c'est aussi un livre pour adolescents, mais pour jeunes adultes, mais pour une vieille personne, mais pour toujours. C'est un livre pour toujours. Mais qui est aujourd'hui capable d'y aller en disant à moi, 1000 pages de Pléiade, j'y vais. Je suis capable aujourd'hui à 20 ans. Il y en a. On peut toujours me sortir, le cousin, le neveu, le frère, qui est capable de ceci ou cela. Donc je crois que oui, il faut redire. Il y a dans le livre la vérité du monde. Il y a dans le livre de quoi enseigner à penser, à concevoir, à imaginer. Les jeunes aujourd'hui sont des fous de cinéma parce que le cinéma pense à leur place, imagine à leur place, leur montre des images. Ils sont dans un fauteuil, ils regardent. Pas besoin de faire d'autre effort que d'avoir les fesses bien calées dans le fauteuil. Alors que Les Misérables, ça suppose qu'en plus de la capacité cognitive, vous avez une capacité imaginative. C'est-à-dire que quand vous avez, je ne sais pas, Gavroche, Cosette, tous les personnages que vous connaissez, quand on vous raconte une histoire, quand Jean Valjean prend le seau des mains de Cosette, et c'est à vous de faire votre cinéma. C'est à vous d'imaginer, de créer des images. Et ça veut dire que votre cerveau est capable de créer des images. Quand votre cerveau ne sait plus créer d'images, il n'est plus capable de concevoir le concept qu'on vous propose. Il n'est plus capable de suivre une ligne mélodique. Il n'est plus capable de suivre une description ou une démonstration. Ça veut dire effectivement que l'heure est grave. Et quand Denis parle de résistance, il a raison. Nous sommes occupés par le nihilisme. Le nihilisme nous occupe. Donc si l'Université Populaire nomade peut être un lieu où on redira des choses, où on repensera les choses, où on refera de la généalogie, où on prendra le temps de développer sans s'insulter, sans se mépriser, sans s'arracher les yeux, parce que la logique, ce ne sera pas l'audimat. En se disant, il faut de l'audimat, alors insultez-vous, méprisez-vous, crachez-vous au visage, insultez-vous avec des formules bienvenues. On taille, on coupe, on monte, ça va très vite et avec ça, on va faire de l'audimat. Ça veut dire que les publicitaires vont arriver, ça veut dire qu'on aura des budgets, ça veut dire que vous serez bien payés, ça veut dire que plus tard, quand on renégociera vos contrats, vous pourrez augmenter vos cachets, etc. C'est la logique libérale qui fait la loi dans la culture, dans l'information, etc. L'université populaire, ce n'est pas la logique libérale qui fait la loi. Je reprends éventuellement l'intérêt général et le bien public en disant, mais la pensée est une discipline républicaine. La réflexion est une discipline républicaine. La discipline républicaine suppose qu'effectivement on sache lire, écrire, compter éventuellement, penser, appréhender, imaginer, concevoir. Jadis, l'école républicaine le faisait. Je ne suis plus sûr, c'est une litote, mais je ne suis plus très sûr que l'école républicaine le fasse, même s'il y a des instituteurs, des professeurs, des enseignants qui font un travail formidable mais qui ne peuvent pas renflouer le Titanic qui coule. Ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Donc nous non plus, nous ne pourrons pas faire ça tout seuls. Mais du moins, ce que nous proposerons un peu à la manière des théâtres qui, au Moyen Âge, passaient de village en village, installaient le chapiteau, racontaient des fables ou racontaient des fabliaux et repartaient et laissaient des traces dans l'imaginaire des enfants ou des gens qui étaient passés. C'est de dire, on vient, on organise débat, rencontre, etc. Et puis on s'en va. Et puis après, la pensée continue de produire ses effets. Et puis après, il y a la diffusion qui permet ensuite d'augmenter le capital du public qui fait qu'au-delà du corps à corps qu'on a avec le public, il y a une espèce de corps à corps virtuel qu'on aura avec des gens qui pour le coup seront des abonnés à la chaîne. Oui, je veux dire un mot sur les logiques d'audience à la télévision. C'est vrai que tu as raison d'en parler. C'est assez préoccupant parce que la course à l'audimat, vous en avez tous entendu parler. Concrètement, moi, je la vis depuis des années et c'est vrai que ça, ça affadit, ça lyophilise les discours tenus et ça spectacularise l'image. Là, en sortant des sentiers battus de, on va dire, des grandes chaînes de télévision, on a des partenaires qui n'affichent pas cette volonté-là. Alors, ce sont évidemment des médias plus modestes, mais au moins, nous ne nous imposons pas de résultats, ils ne nous donnent pas donc d'obligation de rentrer dans cette feuille de route-là, ils nous laissent le temps d'installer ce rendez-vous et puis, ils nous laissent la possibilité d'installer quelque chose qui va faire un tout petit peu plus la part belle au fond et un tout petit peu moins à la forme. Et en télévision, ça permet donc d'imaginer des choses un peu différentes. Et de ce point de vue-là, c'est toujours des expériences qui sont rares et ça mérite d'être creusé. Voilà. Oui ? Madame ? Il y a plusieurs questions. Juste une question pratique. Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Juste une question pratique. L'émission de ce soir sera-t-elle enregistrée ? Pourrons-nous l'écouter en podcast ? Alors, elle est enregistrée, elle est même en direct sur YouTube et sur Facebook. En ce moment même. Voilà. En ce moment même. D'ailleurs, nos excuses, on ne vous a pas demandé l'autorisation de diffuser vos images, mais il se trouve qu'en ce moment même, c'est diffusé. L'émission de ce soir n'est pas tout à fait celle que l'on verra à terme, puisque ce soir, c'est un mi-chemin entre une conférence de presse, un événement, et moi, je n'ai pas ma place dans les prochaines émissions. je n'aurai pas ma place aux côtés de Michel et du libraire en la personne de Denis ce soir. Mais en l'occurrence, à terme, donc la première émission, vraiment, elle sera diffusée pour bien récapituler. Vous pourrez la voir sur la TNT, donc, Rezovia, qui est une chaîne de la TNT, je crois que c'est le canal 25. Vous pourrez la voir sur les box, donc, pour tous ceux qui sont équipés de free, de tout ce que vous connaissez. Donc, ce sera sur le canal 30. Voilà. Ça, ce sera pour la diffusion en direct. Après, vous aurez la possibilité de la regarder en podcast sur notre chaîne, michelonfray.com. On la mettra, évidemment, en gratuit, en mode gratuit. Et elle sera diffusée en podcast audio, donc, sur la plateforme Magellan. Voilà. Donc, vous aurez, finalement, la possibilité de retrouver cette émission à travers beaucoup de formes sur différents supports. Et c'est ça que j'appelais comme une constellation de diffusion, si vous voulez. C'est un agrégat de diffuseurs qui vont vous permettre, à votre convenance, de consommer l'émission comme vous voudrez quand vous serez à la maison, sur une tablette ou sur votre téléviseur, sur votre smartphone. Vous pourrez regarder cette émission quand ça vous plaira. Bonsoir. Moi, c'était juste une petite réflexion parce que j'ai été surprise de vous entendre. En fait, je ne crois pas vivre dans le même monde que vous. Moi aussi, je suis dans la planète résistance aux livres. Je suis bibliothécaire et je ne reconnais pas du tout les jeunes dont vous parlez. Moi, je prête le misérable couramment à des jeunes qui aiment le lire, qui le comprennent, qui ne sont pas des abrutis, qui n'ont pas 10 secondes de concentration. Je raconte des histoires tous les jours à des petits-enfants de 6 mois à 5 ans et qui comprennent absolument tout ce qu'on leur raconte et qui n'ont pas 3 secondes de concentration. Je pense que c'est bien que l'université populaire soit nomade pour qu'il y ait des rencontres et que ça ne soit peut-être pas que des gens comme nous, mais vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que vous me racontez là. Pas du tout. C'est d'une noirceur. Je ne sais pas où on est là. Alors, il y a des choses à faire. Moi, je fais, je lutte pour que chaque jour, je donne l'envie de découvrir, de connaître, d'accéder aux connaissances. Mais ne dites pas que ça y est, tout est fini, que plus personne ne lit, plus personne n'écrit. Je vois des gamins cachés dans la bibliothèque écrire, écrire, écrire comme des malades. Comme ça a toujours dû exister, ni plus, ni moins. Alors oui, il y a les médias, mais les médias, il ne faut pas les écouter aussi. Les médias, ce que je ne comprends pas, parce que moi, j'ai fermé ma télé depuis longtemps, je lis certaines presses, je vous entends raconter des caricatures plutôt de presse, justement, dire qu'un enfant ne sait plus tenir son crayon. Peut-être que ça arrive, mais enfin, moi, je reçois des classes tous les jours, ils savent tenir leurs crayons, je vous rassure. Alors, madame, est-ce que vous savez qu'en dehors de votre bibliothèque, le monde existe ? Vous savez ? Ah oui, chacun son tour. C'est-à-dire que 100% des gens qui lisent sont chez vous. Ben si, non, mais attendez, les illettrés ne viennent pas dans les médiathèques. Mais je réponds à votre question, madame. Vous avez été vive, permettez que je vous réponde. Bon, je vous dis, effectivement, je n'ai pas dit que plus personne, j'ai dit que si on fait de la sociologie aujourd'hui, la sociologie me donne raison. Maintenant, si vous me dites, moi, je fais la sociologie de ma médiathèque, je vous dis, la sociologie de votre médiathèque vous donne raison. Mais convenez que la médiathèque n'est pas le centre du monde puisque dans une médiathèque viennent 100% des gens qui aiment lire. Ça me paraît évident que dans une médiathèque, vous n'allez pas me dire, moi, j'ai à la médiathèque des gens qui n'aiment pas lire, qui ne savent pas écrire, qui n'aiment pas les bouquins. Qu'est-ce qu'ils viendraient faire dans une médiathèque, madame ? Donc imaginez que le monde ne se réduit pas à votre médiathèque et que ça n'est pas parce que dans une médiathèque, 100% des gens aiment les livres, sinon on ne voit pas pourquoi ils seraient là, que par ailleurs, dans la société telle qu'elle existe, 100% des gens aimeraient les livres. Non. Sachez comprendre que votre monde est une fraction du monde et que dans la totalité... Mais madame, j'étais 20 ans prof. Bien sûr, je n'étais pas dans votre médiathèque, mais j'étais 20 ans prof. Donc 20 ans prof, j'ai corrigé des copies. Je les ai vus, les élèves. J'ai bien vu qui lisait quoi, comment, etc. Et puis pardonnez-moi, mais dans la vie, j'en rencontre des jeunes, je les connais, les jeunes, je les fréquente, les jeunes, pas seulement ceux qui viennent me voir, puisque 100% des gens qui viennent me voir aiment les livres. Ça paraît évident. Je ne vais pas dire mais attendez, le monde se réduisant à moi-même. Moi, tous les jeunes que je vois, ce sont des gens qui aiment les livres. Non. Je fais de la sociologie, moi, madame. Je suis un lecteur de Bourdieu. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas mon petit monde en disant autour de moi et les gens lisent. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste de dire, et ça peut se dire parfois dans la presse, la presse peut parfois dire des choses justes, ça arrive de temps en temps, c'est que quand vous faites effectivement des analyses, les analyses PISA ne sont pas faites par moi, madame. Les analyses PISA, elles ne sont pas faites pour votre médiathèque. Si vous faites une sociologie de votre médiathèque, elle ne recouvrira pas les analyses qui sont faites de la société française entière, de la société occidentale entière. On ne peut pas, depuis des années, désapprendre à lire, désapprendre à écrire, en estimant que pour autant ça ne produit aucun effet. Alors les médiathèques, en même temps, je les connais bien. Je me suis longtemps battu avec la directrice de la médiathèque d'Argentan qui estimait que son grande œuvre c'était d'acheter des tables allongées. Parce que quand on avait des tables allongées dans les médiathèques et qu'on lisait des fables aux enfants dans le ventre de leur mère, on allait fabriquer des lecteurs de Proust quand ils auraient 20 ans. C'est une idéologie, elle est formidable, je n'y souscris pas. Je ne crois pas que la pédagogie de la lecture, que la pédagogie de l'écriture, que la pédagogie de l'amour de la littérature passe par ce genre de bille veusée. Donc oui, dans les médiathèques, il n'y a que des gens qui aiment les livres. Mais vous savez, je vais vous donner un autre scoop. Dans les librairies aussi. Donc ce n'est pas parce qu'on dirait, mais regardez, 100% des gens qui se trouvent aujourd'hui dans la librairie Mola aiment les livres. Alors arrêtons les caricatures qui nous disent que les gens n'aiment plus lire. Oui, ils n'aiment plus lire. Oui, évidemment, dans une librairie, dans une médiathèque, livre ou de roman, on aime la littérature, on aime les livres. Mais de grâce, ouvrez un peu votre compas et puis allez voir en dehors de la médiathèque, sortez de votre médiathèque et vous verrez, hélas, non, mais vous ne verrez que vous verrez des enseignants. Mais les enseignants qui viennent vous voir sont des militants. Ce sont des enseignants qui aiment les livres, qui vous aiment aussi vous, qui viennent vous voir parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un contact avec les livres. Mais moi, je vous assure que 20 ans profs dans un lycée, les profs de français n'allaient pas dans les médiathèques ou dans les bibliothèques n'aimaient pas les livres déjà. Et je ne vous dis pas comment ils écrivaient le français quand ils remplissaient les livrets, les bulletins, etc. Et c'était il y a 15 ans, etc. Donc, je ne pense pas que ça se soit arrangé depuis. Moi, je fais de la sociologie, c'est-à-dire que si vraiment les chiffres me donnaient tort, je dirais, mais on est formidable dans les classements PISA, on est dans les premiers. Ce n'est pas vrai. Où sont les universités françaises dans les classements internationales ? Il faut aller les chercher au-delà de 25 ou 30. Ce n'est pas moi qui invente ces choses-là. sociologues, pas seulement par des caricatures de journalistes. Et je vous assure que je préférerais avoir tort et avoir nombre de rôles d'échanges avec des jeunes qui me diraient je suis en train de lire Les Misérables et j'adore. J'ai lu Proust et ça m'emballe. Je suis en train de découvrir Nietzsche et comme c'est formidable. Ça m'arrive, mais dans les conférences que je peux faire, au moment où je fais des signatures, parce que c'est évidemment le lieu où on rencontre 100% des gens qui aiment les livres. Maintenant, je vous assure qu'il n'y a pas que des médiathèques et des librairies au monde, hélas. Merci, M. Onfray, pour ces universités nomades. Et à ce sujet, j'avais une question. Avez-vous prévu, vous imaginez, par la suite, faire intervenir, comme vous l'avez fait, sur des forums, des personnes pour avoir un concert à deux voix sur des thématiques, comme vous l'avez fait, par exemple, il n'y a pas si longtemps, avec Juan Branco ? Alors, on n'y a pas songé à proprement parler, mais il y a tellement de projets. On a aussi d'autres projets, des projets de documentaires. Est-ce que... On a d'autres projets dont on parlera un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de projets. Oui. Et donc, d'autres projets qui vont nous prendre du temps, et c'est formidable. Mais de rencontrer des gens, d'organiser des débats, c'est aussi un autre métier, c'est compliqué. Bon, vous parlez du débat avec Juan Branco, ça s'est fait sur Shine Today, ils font ça très bien, et Tadei, c'est son métier, donc c'est aussi un métier, et je ne voudrais pas non plus devenir un animateur de télé, fût-ce une télé sur le net, parce qu'il faut lire les livres, il faut débattre, et c'est un gros travail. Ce sont des chantiers supplémentaires. J'ai déjà vraiment beaucoup de chantiers, et je suis toujours preneur de chantiers supplémentaires, mais pas celui-ci, ou encore d'autres, parce que ça, ce serait intéressant, un temps avant qu'on ait ce projet, c'est vrai qu'on l'a eu, en se disant, mais une chaîne où on parlerait par exemple des livres, et ça, ça m'intéressait, de dire, on va faire un endroit, un débat mensuel, et j'inviterai quelqu'un en lisant vraiment son livre, pas comme on le fait habituellement dans ce genre d'émission, mais en disant, par exemple, Finkielkraut vient d'écrire ses mémoires, et bien, je me disais, on pourrait faire un débat avec ce livre-là, en disant, on est face à face, il n'y a pas 5 ou 6 personnes, on n'est pas obligé de débattre et de s'insulter, on ne va pas monter ça, juste de dire, j'ai lu votre livre, et parlons-en tous les deux, une espèce de conversation avec un ouvrage comme ça. Bon, c'est un projet que j'ai eu à un moment donné, mais ça aussi, moi j'habite toujours en province, il faudrait être à Paris, on pourrait effectivement, on a déjà un petit studio à Caen, mais on n'a pas un studio sous les combles chez moi, et on ne peut pas vraiment accueillir des gens, mais c'est des choses dont j'aimerais qu'elles puissent être faites par d'autres amis qui pourraient peut-être travailler en synergie avec nous, moi je n'attends que ça, que d'autres individus soient capables de dire, allez hop, moi je prends une branche qui serait une branche essai, et puis je fais une émission pour toi, 50 minutes par mois ou plus que ça, 20 minutes s'il le faut, une heure et demie si on le doit, et puis de dire, j'ai lu un livre, je l'ai aimé, et on va jusqu'au fond de ce livre, on fait un véritable débat. J'aimerais ça, mais c'est vrai que je n'ai qu'une vie. On aimerait tout ça. Monsieur. Bonsoir à tous. Vous parliez tout à l'heure de la question du territoire. Je voulais savoir si vous pouviez dire quelques mots sur la présence viking dans le sud-ouest ou en Gascogne. J'ai rencontré Monsieur Joël Superi, et puis c'était autour de sa préface, j'ai trouvé ça super que vous souteniez en tout cas dans la production de ce livre, et je l'ai acheté, je suis en train de le lire. Alors là, il faudrait qu'il puisse, lui, il vous expliquer un petit peu tout ça, parce que... Oui, vous ne me l'apprenez pas. Mais alors effectivement, c'est quelqu'un qui s'appelle Joël Superi et dont la thèse est que, effectivement, les vikings sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on dit habituellement et qu'ils sont descendus dans le sud. Et lui, il travaille sur ce qu'on appelle l'onomastique, c'est-à-dire l'origine des noms. Il dit, vous avez dans le sud-ouest notamment une forte présence viking et elle est susceptible d'être démontrée par l'origine des noms dans certains villages. Donc, c'est assez séduisant. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, mais ce qui est encore plus séduisant pour moi, c'est qu'il me dit que les études vikings sont vraiment tenues par deux ou trois personnes en France. Ça fait presque deux ou trois personnes en Europe, quoi. Mais il y a vraiment très peu de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Et finalement, un peu sur le principe universitaire, tout ça est très incesteux. C'est-à-dire qu'il y a des grandes lignes, il y a des grandes idées, on n'y touche pas, c'est ainsi. Donc, voilà, vous avez une carte, vous avez les pénétrations vikings, on vous dit 9e siècle, 10e siècle, et puis encore un peu plus tôt, même éventuellement, on vous dit où, quand, comment, ça s'arrête à cette période-là, ça s'arrête à cet endroit-là, et voilà. Et lui, il bouleverse tout ça en disant, mais non, pas du tout. Et on va travailler sur tous les sujets, donc évidemment l'archéologie, mais justement aussi les noms propres, et puis les façons qu'on avait, les noms de villages, et puis aussi les façons qu'on avait de prononcer et les affectations dans le langage qui peuvent produire des modifications des mots. Et quand vous entendez ce mot, il se peut que ce soit celui-ci qui a été prononcé comme on le prononçait à l'époque, etc. Et je dois dire que moi, qui n'ai pas les moyens intellectuels de trancher en disant, est-ce que ce sont les anciens ou le moderne, parce qu'il est tout seul sur ce terrain-là, est-ce que ce sont les anciens ou Joël Supéry qui a raison sur ce sujet, je dois dire que c'est pourquoi je lui ai dit, faites un livre dans une collection dont je m'occupais à l'époque, et pourquoi aussi j'ai préfacé ce livre en disant, mais racontez un petit peu tout ce que vous avez à dire, puis même allez-y librement sur les vikingologues, je dirais, les universitaires qui nous disent depuis très longtemps, c'est ainsi, ça ne bouge pas, si vous voulez un poste à l'université, vous dites la même chose que moi, et si vous voulez avoir une promotion, vous pouvez juste déborder avec un demi-millimètre et on tolérera, alors que lui, il dit, mais non, on fait exploser tout ça, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, et ce peuple n'était pas comme ça, et sa religion n'était pas la suivante, et ses modes de vie n'étaient pas ceux-là, donc c'est une contre-histoire du monde viking, je dirais, que Joël Tupéry a pu faire, mais il faut, je veux en dire, deux mois de nid, et il se fait qu'il pourrait venir parler de son ouvrage, parce que de fait, c'est un livre qui me paraît important, et ce serait bien qu'on entende sa propre thèse, c'est mieux que quand c'est moi qui la défends. Monsieur, le premier rang. Bonsoir à tous, et merci monsieur Onfray pour cette jubilation intellectuelle que vous nous offrez depuis des millénaires. Merci monsieur, on a le même âge. Je voulais vous demander si cette proposition que vous nous faites d'une remise en question, cette conversation avec l'agora, ce n'est pas dans le fond une sorte de quête d'un non-savoir au sens noble du terme, c'est-à-dire une déconstruction des idées reçues et des préjugés, quelque chose qui justement nous permet d'ouvrir, comme vous disiez tout à l'heure, le compas. Oui, vous avez tellement raison que je sais depuis peu ce que je fais depuis longtemps et ça m'est arrivé de le comprendre quand je me suis dit mais qu'est-ce qui fait la logique un peu de tout ce que je raconte, qu'est-ce qu'il y a de commun au traité d'athéologie, à mon livre sur Freud, à mon texte sur Sade et puis encore à d'autres livres. Je me dis, il faudrait faire une longue analyse, psychobiographie je dirais presque pour expliquer pourquoi. Moi je suis un fils de pauvre et le savoir ne m'a pas été donné, il a fallu que je l'acquière. C'est-à-dire que je prends au sérieux les livres, le savoir, la culture. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a racontées comme ça à table avec mes parents qui m'auraient transmis le goût de la peinture, de la littérature, etc. Donc je prends les choses au sérieux et je fais des lectures et je lis et de temps en temps je me dis mais on est en train de me mentir. Ce n'est pas ce qu'il faut dire sur ce sujet-là. Ce n'est pas ce que dit tel philosophe, ce n'est pas ce que dit tel auteur. Et donc je dis, moi j'ai lu l'œuvre complète, j'ai lu la biographie, les biographies, j'ai lu des correspondances sur Freud par exemple et ce n'est pas du tout ce qu'on raconte Freud. Et naïvement, je fais ce livre. Je dis bien naïvement parce qu'à un moment donné tout le monde m'arrive dessus et comme ces gens-là n'ont pas fait ce travail-là, je pense à Rudinesco et à quelques autres qui se sont contentés d'une espèce de catéchisme. Mais je pense qu'elle est de bonne foi quand elle dit que je mens parce qu'elle n'a pas lu les textes, parce qu'elle ignore donc elle invente des choses et voilà. Et donc je fais la même chose à chaque fois que je prends un dossier, c'est-à-dire que je travaille de première main et je vais voir. C'est-à-dire que c'est ce que fait Joël Superi quand il aborde la question des vikings. Il ne dit pas je lis ce que les autres ont dit puis à la marge je change deux ou trois choses. Lui il dit bon allez on prend le dossier pleinement là et puis on va voir ce qu'on peut trouver et on trouve toujours des choses formidables. Si vous faites vous-même directement le travail de fait vous êtes dans la démystification et je vois bien que ça marche avec les religions mais ça marche avec les lieux communs puis ça marche avec l'époque. Si vous faites la même chose avec le climat, avec les idéologies de droite, de gauche alors la gauche tout va bien tout est formidable, fantastique, les élèves sont intelligents beaucoup plus que dans le temps ils en savent plus il y a plus de bacheliers le bac est plus compliqué aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années du siècle dernier etc. Très bien. Idéologie de gauche on la connaît. Idéologie de droite décadentisme etc. On connaît aussi. On peut dire très bien tout ça ce sont des idéologies si on sortait de l'idéologie pour faire justement de la sociologie. Que dit le réel ? Non pas ce que dit l'idéologie mais que dit le réel ? Et si vous interrogez le réel ce que peu de gens font tous les gens l'interrogent quand ils l'interrogent le font à partir de leur idéologie si vous dites non on va voir directement au réel c'est pourquoi je parlais de sociologie tout à l'heure c'est-à-dire d'aborder directement les questions sociales ou en allant voir ce qui se passe vraiment sur le terrain en étant empirique en disant sortons de nos bureaux sortons des lieux d'où nous pensons le monde à quoi ça servirait aujourd'hui encore que des astrophysiciens me donneraient tort mais un astrophysicien qui travaillerait chez lui dans son sous-sol ou dans sa cave il faut quand même bien regarder le ciel de temps en temps même si aujourd'hui je sais bien que les astrophysiciens travaillent sur des calculs et sur des ordinateurs etc. Mais je pense que dès qu'on fait ce travail de déconstruction de démythologisation de démystification alors vous gênez beaucoup vous gênez beaucoup parce que je dis souvent que les gens préfèrent des mensonges qui les sécurisent à des vérités qui les angoissent le bon mensonge religieux le bon mensonge de la croyance c'est formidable le bon mensonge idéologique vous savez où est le bien vous savez où est le mal vous savez ce qu'il faut voter vous savez ce qu'il ne faut pas voter vous savez quel journal il faut acheter vous savez quel journal il ne faut pas acheter alors il faut acheter l'Ibê c'est surtout l'Ibê d'autres disent c'est plutôt je ne sais pas quoi valeurs actuelles puis là on sait on est très sûr de soi on est très content de soi parce que le monde est clair il est en noir et blanc mais pas du tout c'est beaucoup plus subtil c'est beaucoup plus dynamique c'est beaucoup plus vitaliste et si on veut aborder ces questions là le travail consiste à dire allons au réel et je persiste à dire la vérité existe alors évidemment c'est quasiment révolutionnaire c'est ce que dit Orwell la vérité est révolutionnaire si vous dites mais la vérité existe c'est faux je suis Nietzschien mais Nietzsch n'a jamais dit que la vérité n'existait pas il a dit que la vérité c'était ce que les perspectives nous permettaient de savoir c'est quand même beaucoup plus subtil il ne dit pas c'est à chacun sa vérité comme souvent on le dit aujourd'hui je pense qu'il faut faire un travail de vérité de déconstruction de démystification de démythologisation être un homme libre c'est ce que j'appelle être un homme libre et ce travail là j'ai découvert depuis peu que 100 livres plus tard c'était finalement le fil rouge de mon travail et ça reste le fil rouge de l'université populaire monsieur vous reprend la parole dans le traité d'athéologie vous n'avez pas été assez loin parce que vous n'avez pas parlé de l'origine égyptienne des hébreux le premier monothéisme c'est soit Akhenaton c'est lui qui l'a créé à Marna ça a été le premier monothéiste et il avait un problème avec les autres ceux qui étaient pour les dieux Amon et il s'est passé une révolution ça allait être une révolution oui il y a eu une guerre civile entre ces deux là et c'est pour ça que tous ces hébreux qui étaient en Égypte ils ont été obligés de se barrer et Akhenaton c'est ni plus ni moins que Moïse il faudrait faire des recherches dans ce domaine et un peu rectifier la vérité alors d'abord ces recherches ont été faites par un monsieur qui s'appelle Sigmund Freud dans un livre qui s'appelle Moïse et le monothéisme entre autres c'est quand même lui qui est à l'origine de cette thèse là donc ce serait bien de dire d'où elle vient je ne méconnais pas cette thèse mais il est bien évident que dans un livre il y a beaucoup plus de choses qu'on ne dit pas que de choses qu'on dit donc ne dites pas quand on n'a pas fait le livre que vous auriez pu faire mais que vous n'avez pas fait que finalement le livre qu'on a fait ne va pas au fond des choses ça n'était pas mon sujet mon sujet n'était pas de réfléchir à la question de la généalogie du monothéisme juif puisqu'on le sait bien on connaît les origines égyptiennes du monothéisme juif et Jean Solaire qui a beaucoup écrit sur ce sujet là a raconté mieux encore que Freud d'où ça venait comment ça fonctionnait etc. mais ce n'est pas mon sujet monsieur c'est-à-dire qu'on peut me reprocher le livre que j'ai écrit mais pas le livre que je n'ai pas écrit c'est-à-dire que je suis coupable d'avoir écrit mon livre mais pas coupable d'avoir écrit le livre que vous auriez souhaité écrire et d'une certaine manière ce qui n'est pas dans mon livre ne peut pas m'être reproché ce n'était pas mon sujet mais je veux bien que nous nous ayons voir de ce côté là et puis nous parlerons d'Akhenaton et il y a effectivement beaucoup de choses à dire y compris la destruction d'Akhenaton par ceux qui ont suivi puisque de fait le monothéisme qu'il invente est problématique et qu'on a martelé son nom qu'on a détruit ses statuts qu'on a fait tout le travail qui a permis l'effacement du nom d'Akhenaton jusqu'à ce qu'on sache qu'effectivement l'effacement procédait de gens qui avaient absolument intérêt à faire savoir que ça procédait d'eux et pas des autres mais vous faites un beau travail qui est celui de la généalogie c'est tout à fait ça la généalogie c'est de dire on dit que le monothéisme a été inventé par les juifs mais est-ce qu'avant ces inventeurs il n'y a pas des inventeurs et de fait vous avez raison et vous avez tellement raison qu'on a voulu effacer les inventeurs et que tout le vandalisme qui a existé par la suite et l'effacement du nom d'Akhenaton témoigne en faveur du fait que certains ont eu intérêt à marteler le nom d'Akhenaton sur les monuments pour quelle raison ? parce que vous avez raison la vraie source du monothéisme judaïque il est égyptien mais il faudrait aller beaucoup plus loin parce que il y a eu un livre qui s'appelait Black Athena qui dit ces choses-là très bien parce que l'essentiel de la pensée occidentale procède de la corne est de l'Afrique jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan c'est-à-dire que toute cette pensée égyptienne elle va alors on est 20 siècles avant le christianisme elle va générer toute une pensée qui va devenir orientale qui va générer un Pythagore qui lui est parti en Inde mais quand on dit l'Inde c'est pas l'Inde d'aujourd'hui c'est l'idée qu'on se fait de l'Orient à cette époque-là et toutes ces pensées-là vont revenir en Occident avec un Pythagore puis ensuite avec Platon et qu'est-ce que ça va donner avec Platon ? c'est Nietzsche qui nous le dit le christianisme est un platonisme pour les pauvres et bien cette pensée-là elle va redevenir occidentale enfin elle va devenir occidentale avec le christianisme et vous avez raison c'est une pensée généalogique qui nous permet plutôt que de dire à la religion alors c'est bien ou c'est pas bien c'est de dire comment fonctionne-t-elle mais vous prenez à ce bout-là c'est extrêmement intéressant mais il faudrait continuer en disant la même chose avec les Esséniens par exemple ou les Nazoréens qui sont les gens qui à l'issue du christianisme rendent possible une religion qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'islam c'est-à-dire que si on fait la généalogie de l'islam on s'aperçoit qu'elle procède de sectes judéo-chrétiennes qui elles-mêmes procèdent de sectes juives qui elles-mêmes procèdent en amont de sectes de penseurs ou de spiritualité disons de spiritualité égyptienne mais c'est effectivement ce qu'on a envie de faire avec l'université populaire c'est-à-dire penser généalogiquement c'est-à-dire mais d'où ça vient regardez comment tout ça se tient le Coran ne tombe pas du ciel sauf à être musulman mais il ne tombe pas du ciel il est écrit par des hommes qui eux-mêmes sont influencés par d'autres qui etc rappelons quand même que Mahomet reçoit les leçons d'un rabbin que veut dire recevoir les leçons d'un rabbin si on ne s'interroge pas sur la qualité du rabbinat de cet homme qui nous permettra de dire mais allez voir du côté des Nazaréens qui eux disent un certain nombre de choses qu'on retrouve comme par hasard dans le Coran sur la question de Jésus sur la question de Marie sur la question de Jésus comme prophète ou ce genre de choses donc vous voyez qu'il y a matière en ce qui concerne la religion matière à cesser d'être du côté de la moraline c'est bien c'est pas bien etc mais à travailler sur le terrain de la généalogie en disant une religion et je me répète sauf à y croire mais quand on est philosophe ne procède pas du ciel mais procède d'enchaînement historique et je crois que nous avons cessé aujourd'hui excusez-moi madame je vais encore tenir un discours de vieux con mais nous avons cessé nous avons cessé d'être dans une logique généalogique parce que nous avons cessé de penser de manière historique et donc l'avant le pendant l'après la longue durée ces choses là sont devenues difficiles à appréhender ou à percevoir ne serait-ce que parce que le triomphe des instruments informatiques suppose que nous sommes dans l'instant pur que la tablette qui nous permet d'avoir une bibliothèque entière sur sa tablette tout ça est formidable mais le livre avait une forme qui nous permettait d'appréhender l'avant le pendant l'après ce qui a été fait ce qui resterait à faire et dans la page exactement la même disponibilité enfin la même disposition qui nous permet de commencer en haut de finir en bas à droite en haut à gauche pardon en bas à droite puis de recommencer puis de tourner puis d'état c'est-à-dire cette spatialisation de la pensée elle n'est plus pensable et il n'y a plus une spatialisation de la pensée donc plus de possibilité de concevoir l'historicité on est dans le punctum dirait Barth dire le point chacun est dans le point chacun est dans l'instant et c'est difficile de penser dans l'instant ou uniquement à partir de l'instant voilà pourquoi des questions comme les vôtres ou la vôtre est très belle parce que pour le coup on voit toutes les possibilités qu'il y a de discuter sur la théologie en disant c'est ce que j'ai appelé moi l'apostrophe athéologie en disant mais si nous pensions les religions en termes d'historicité nous ferions beaucoup pour les religions et nous ferions beaucoup contre les fanatismes bonsoir messieurs bonsoir messieurs bonsoir oui vous nous proposez d'envisager la réalité au travers du principe de vérité et donc de confrontation à la réalité de tous les jours et cela face à une mise en perspective par rapport à l'écriture qui est lui un espace de pensée de construction et ceci sur un support qui est un forum un forum nomade avec une très belle parole que vous avez eue concernant le voyage qui n'est pas une aventure au long cours mais qui permet aussi d'avoir une ponctualité dans les thématiques que vous abordez et donc c'est aussi ouvrir le débat à une pluralité des publics et donc à la réalité du monde oui alors ça sur la question des publics c'est difficile parce qu'on n'est pas responsable de son public elle vient qui veut c'est à dire que l'université populaire pendant des années bon les gens savaient qu'elle était à Caen ils savaient dans quel endroit c'était c'était un théâtre longtemps ça a été un théâtre à Aéroville qui est une ville de banlieue de Caen et à un moment donné les élus socialistes nous ont reçu en nous disant mais il faudrait que vous fassiez des choses pour les quartiers ça veut dire quoi faire des choses pour les quartiers je suis déjà dans un quartier d'une certaine manière qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus les cours sont gratuits sont bénévoles on ne demande rien à personne on ne demande pas de diplôme on ne demande pas de nom on ne demande pas d'argent on ne demande pas d'inscription on dit juste si vous voulez c'est pour vous si ça ne vous plaît pas vous vartez vous venez un quart d'heure après vous dites qu'est-ce qui me barbe ce type vous en allez qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et donc la question des publics m'intéresse c'est avec des amis musiciens il y a quelques jours avec un ami compositeur et on se posait la question des publics on se dit mais on n'arrive pas à refaire des jeunes publics encore je ne sais pas si c'est pour un vieux con mais je dis il suffit juste sociologiquement d'assister à un concert de musique classique et puis vous regardez qui est autour de vous et puis vous regardez le nombre de jeunes je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas entendons-nous bien je dis juste que quand vous faites la sociologie ils sont minoritaires et souvent ils sont eux-mêmes musiciens ou ils sont traînés par papa, maman qui sont mélomanes très bien on est dans la reproduction sociale de Bourdieu mais comment refait-on un public ? comment refait-on un grand public cultivé ? c'est ça qui m'intéresse moi c'est pas le public élitiste ou élitaire les gens qui lisent et qui vont dans les médiathèques et les librairies c'est bien c'est formidable la chose est acquise mais mon problème c'est et ceux qui ne lisent pas et ceux qui ne vont pas dans les librairies et ceux qui ne vont pas dans les médiathèques et ceux qui sont tellement inhibés qu'ils ne peuvent pas imaginer de pouvoir aller à un concert de pouvoir aller à une conférence moi je me souviens les premières années la présidente de l'université de Caen m'avait entendu à France Inter et m'avait contacté en me disant c'est formidable ce que vous faites c'est ce que nous devrions faire qu'est-ce que je peux faire pour vous ? elle me dit voilà je vous offre de l'intendance vous voulez faire des photocopies je dis écoutez je suis à la porte donc si vous voulez m'accueillir on me dit formidable faisons ça j'ai eu un amphithéâtre pendant plusieurs années des gens sont venus me dire quelle émotion était la leur à l'idée qu'ils puissent entrer sur un campus pousser la porte d'un amphithéâtre s'asseoir dans l'amphithéâtre en disant il y a eu tout à l'heure un cours de droit constitutionnel il y aura après je ne sais pas quoi un cours de littérature et moi je suis là sur un fauteuil d'amphithéâtre et je vais assister à un cours gratuit etc et donc il y a une inhibition qui est terrible donc l'inhibition à l'endroit du livre mais même l'inhibition à l'endroit de la médiathèque la honte qu'on peut avoir en disant j'ai envie mais je rentre et je demande qui à quoi il y a des livres partout mais qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je choisis ou les gens disent moi je rentre dans une librairie il y a des livres partout comment je fais alors vous pouvez toujours demander conseil à un libraire mais ce n'est pas facile d'une certaine manière vous faites une espèce d'aveu vous dites j'ai envie de lire mais je ne sais pas quoi lire vous me conseillez quoi c'est difficile de dire une chose pareille donc le public c'est celui qui vient c'est une vérité de la police mais c'est celui qui vient parce qu'il a décidé de venir mais moi ce qui m'intéresserait c'est que des gens qui ne décident pas de venir puissent savoir qu'ils pourraient venir comme on pourrait on avait avec Denis on parlait avec un musicien il y a quelques jours d'une contre-histoire de la musique qui rendrait possible la constitution d'un nouveau public qui comprendrait que oui il y a eu des usages sociaux bourgeois de la musique classique et c'est toujours le cas mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un usage populaire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire au plus grand nombre venez ça vous intéressera ça vous plaira moi j'ai fait des choses dans des jardins de réinsertion on faisait des concerts où on avait des beaux pianos parce que j'avais des amis musiciens ils venaient gentiment jouer gratuitement mais il leur fallait quand même un beau piano et puis moi j'ai vu des gens qui grimpaient sur scène on avait bricolé une scène ils venaient regarder les pianos comme si un ovni s'était posé sur la scène et ils regardaient en disant mais c'est ça un piano et puis on avait une amie qui chantait qui était cantatrice alors évidemment quand elle se mise à chanter ils se donnaient des coups de machin en disant c'est la Castafior et puis ils se sont moqués etc deux minutes après ils se taisaient un quart d'heure après ils pleuraient et à la fin ils disaient mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce genre d'émotion donc ce qui est intéressant avec ce que rend possible et Denis et Stéphane c'est qu'on multiplie les potentialités du public alors pas pour pour faire de l'argent je ne sais pas quoi juste pour dire que si on veut travailler l'éducation populaire on veut toucher un maximum de gens ceux qui ne sont pas intéressés ne sont pas intéressés mais qu'éventuellement les gens que je vois dans la rue de temps en temps qui me disent c'était formidable je vous ai entendu à France Culture pendant des années etc c'était un travail d'éducation populaire ce travail on ne peut plus le faire pour les raisons que vous savez et bien si on peut le faire comme ça autrement et Stéphane disait tout à l'heure pour moi c'est parfois compliqué pour faire plaisir à monsieur dire canal machin bidule cela etc je ne suis pas très on se dit sur un Iphone je peux écouter donc ça peut suffire et l'idée que dans une voiture ou dans une salle d'attente de médecins je ne sais pas quoi on soit en train d'écouter et de se dire je retrouve ce canal d'éducation populaire qu'il y avait jadis sur France Culture alors qu'on pouvait podcaster en disant c'est ici que ça se passe et on va pouvoir entendre des choses c'est une reconstitution d'un nouveau public et ça ça m'intéresse parce que je suis très gaulliste ou gaullien et très malrussien sur cette affaire très malraux moi je crois à l'éducation populaire simplement on ne descend pas la culture jusqu'aux gens en disant voilà on a fait un travail d'éducation populaire non on monte les gens jusqu'à la culture c'est tout ce qui distingue notre époque encore je ne sais pas refaire mon portrait de vieux con mais je veux dire qui suppose qu'effectivement dès qu'on a descendu en disant il y a de la BD il y a du rock il y a du rap c'est aussi de la culture on dit alors la culture c'est pour vous oui d'accord très bien je suis d'accord avec cette idée mais on peut aussi dire mais ce qui m'intéresserait c'est que vous puissiez apprécier un opéra de Verdi que vous puissiez aimer une tragédie de racine que vous puissiez avoir plaisir à lire le caractère de la brouillère parce que on ne va pas faire de concessions sur la qualité du produit culturel j'enlève le mot produit il est terrible on ne va pas faire de concessions sur l'offre culturelle qu'on va pouvoir vous faire mais offre est un mot terrible aussi vous voyez qu'on a des problèmes mais on va vous aider à grimper jusque là on ne va pas vous descendre jusqu'ici en disant on va faire de la bouillie pour les chats et comme ça tout le monde pourra en manger non on dit vous devriez pouvoir aimer Racine ou Corneille vous devriez pouvoir aimer je ne sais pas un opéra de Wagner mais pour ça il faut expliquer on ne peut pas dire à un papou qui sort de Nouvelle-Guinée vous allez m'écouter la tétralogie et je vous somme d'aimer ça ça ne va pas le faire donc il va falloir expliquer un certain nombre de choses amener les gens et j'y crois parce que j'ai vu je suis Saint Thomas sur ce terrain là mais j'ai vu par exemple quand on faisait ses concerts à l'Université Populaire du Goût d'Argenton et on n'avait pas encore le chapiteau à l'époque sur ce piano je disais à cet ami qui jouait tu nous fais un truc chronologique tu démarres avec Bach et on finit avec un contemporain et je me souviens d'une sonate de Boulez pas facile les sonates de Boulez a priori comme ça et il a démonté la sonate de Boulez il a dit voilà je vous joue un plateau puis un deuxième plateau un troisième plateau je vous jouais deux plateaux puis je vous les trois plateaux et puis je joue ceci puis je joue cela etc et ce qui était a priori austère et difficile une fois démonté déplié d'une certaine manière démystifié démythologisé d'un seul coup ça prenait une espèce de forme qui devenait une force et d'un seul coup on pouvait entendre cette oeuvre et après alors il a joué intégralement il a démonté et il a rejoué intégralement et c'était un bonheur de voir des gens qui n'avaient jamais écouté de musique je vous assure on le démarrait avec Bach ou Monteverdi ou des retranscriptions pour piano enfin pour qui jouaient au piano et on terminait avec Ligeti avec Boulez et bien je vous assure qu'il y a eu des grands moments d'émotion parce que les gens qui ne savaient même pas que le nom de Boulez existait ont pris plaisir à l'entendre cette oeuvre parce que justement on l'avait expliqué parce qu'on avait fait un travail pédagogique monsieur au deuxième rang il y a madame pardon bonsoir il y a un domaine qui me tient à coeur et qui est celui du droit et en particulier le domaine de la philosophie du droit puisque le droit et on sait à tous qu'il est au coeur des combats dans toutes les sociétés et à tous les niveaux et j'aurais voulu savoir si dans le cadre de vos recherches vos interventions diverses et si c'est un domaine qui vous a interpellé et en particulier s'interroger sur la fonction des règles juridiques dans nos sociétés et en particulier aussi un deuxième volet c'est sur l'interprétation des règles juridiques par le juge dans le cadre de son application de la loi et du droit et est-ce qu'il serait possible dans le futur que ça soit un domaine qui pourrait vous intéresser à débattre avec nous dans le cadre de ces nouveaux séminaires alors il se fait que j'ai un avocat pour toutes mes affaires mes histoires etc et qui lui est très intéressé par ça et par un travail de philosophie juridique ce fait que j'ai une thèse de philosophie politique et juridique donc j'ai un peu travaillé sur ces questions-là mais en termes de philosophie du droit beaucoup plus que de technique du droit bien sûr donc bien sûr vous avez raison mais là encore le philosophe que j'essaie d'être et qui vous parle de généalogie vous poserez la question de la généalogie du droit d'où ça vient qu'est-ce qui fait qu'un jour on nous dit ceci est la loi même ceci a cessé d'être la loi il y a une époque il y a une époque où quand les femmes avortées les avorteuses risquaient la guillotine aujourd'hui les avorteuses elles sont payées par la sécurité sociale ou les avortements sont remboursés par la sécurité sociale donc il s'est passé quelque chose qui a fait que la loi interdisait ce que la loi autorise maintenant ou la peine de mort il y a une époque où la peine de mort était légale et aujourd'hui elle est devenue fort heureusement illégale donc évidemment la loi ne peut pas le droit et la loi ne peuvent pas être entendus autrement que comme des règles du jeu qui procèdent d'un temps particulier Nietzsche dirait qu'ils procèdent même d'un rapport de force et d'une certaine manière Marx n'a pas tort de dire que la loi elle procède du rapport de classe et qu'on le voit bien il y a des moments où il faut faire l'histoire du droit ce que font peu les gens qui sont dans la technique du droit ils font de l'histoire du droit quand ils font des études éventuellement ils vont jusqu'au droit romain vous pouvez faire du droit canon même aussi vous pouvez faire de l'archéologie ou de l'histoire d'un droit qui n'existe plus mais d'une certaine manière ce qu'il faut savoir c'est que c'est une règle du jeu et qu'on peut la changer c'est le propre même de la règle du jeu puisque finalement c'est un dispositif qui rend possible l'intersubjectivité la vie ensemble dans une collectivité une communauté une république un état ou éventuellement un empire donc oui vous avez raison on ne pense pas assez le droit c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a des difficultés avec toutes les affaires juridiques où d'un seul coup on les pense en termes de morale en ayant l'impression que le juge dit le droit enfin dit dit la morale le juge dit le droit dit mais moi si vous avez peut-être tué quelqu'un mais la preuve n'est pas faite que vous avez tué quelqu'un et si la preuve n'est pas faite elle n'est pas faite alors que tout accable quelqu'un qui etc donc on sait bien moi il m'est arrivé aussi de perdre des procès dont je savais très bien que j'aurais dû les gagner puisque je savais très bien on m'avait volé des fichiers on avait édité des textes de moi sans mon autorisation sans contrat sans me payer etc vous dites normalement avec un truc comme ça vous devriez gagner ce genre de procès bah non je l'ai perdu donc on se dit d'abord il y a des bons avocats et puis qui sont capables de vous faire perdre des causes terribles mais simplement il faudrait réfléchir sur la question du droit en disant cessez de penser le droit en termes de morale en termes d'éthique en termes de bien ou de mal le droit ne dit que le droit c'est une vérité de la palisse et le droit ça suppose que tu disais un mot un peu compliqué mais ça suppose une phénoménologie et c'était la thèse de ma directrice de thèse sur la phénoménologie du droit en disant ça vient d'où où ça va ça dit quoi comment ça change comment ça bouge qui peut faire bouger la loi qui est à l'origine du souverain au sens au sens de philosophie politique du terme quelle souveraineté se dit dans la construction de la loi est-ce qu'une majorité politique peut faire la loi c'est pour l'instant on dit voilà vous faites 50,1% et vous faites la loi pour 100% des gens est-ce qu'on peut faire des lois qui seraient des lois d'intérêt général ou de bien public est-ce qu'on peut faire des lois minoritaires on voit bien parfois qu'on fait des lois pour pas grand monde mais que ça agite et ça fait bouger la totalité de la société mais oui vous avez raison en dehors des gens qui font du droit et qui font l'histoire du droit quand ils font leurs études il n'y a pas de lieu dans lesquels on fasse de l'histoire du droit mais rassurez-vous hélas il n'y a pas de lieu reste, on ne fait plus l'histoire de l'histoire pourtant ce serait intéressant comment écrit-on l'histoire on ne fait plus l'histoire de l'art mais on ne fait plus non plus l'histoire de l'informatique l'histoire de la télévision ce serait extrêmement intéressant qu'on fasse l'histoire de la télévision qu'est-ce qui fait qu'à une époque vous avez 300 téléviseurs en France et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez le nombre de téléviseurs que chacun a enfin il y a parfois trois téléviseurs par personne dans une maison enfin dans une maison faire l'histoire de la télévision c'est extrêmement intéressant on est passé d'une époque où par exemple pour parler des émissions culturelles vous aviez des gens comme Pierre Dumayet qui faisait des émissions incroyables il a fait une émission je me souviens j'ai vu après un podcast mais je ne sais pas si on dit un podcast ou un replay mais il avait donné à lire Madame Bovary à une paysanne du côté de Riz enfin l'endroit où Madame Bovary se passe et puis cette vieille dame qui avait un bon sens terrible elle avait lu livre puis elle a Emma là quand même et puis son mari et puis elle a raconté des choses extraordinaires mais bien plus intéressantes que des doctorats qui faisaient qui faisaient des analyses stylistiques structurales ou de grammaire générative mais elle avait compris ce que disait Flaubert et en même temps pour ceux qui ne connaissaient pas Madame Bovary et qui étaient devant leur écran ils découvraient des choses et c'était extrêmement intéressant etc. vous prenez aujourd'hui les émissions littéraires alors je ne voudrais blesser personne je ne voudrais parler de personne je ne voudrais impliquer personne mais on dira que ça a beaucoup changé donc il y a eu effectivement un temps où l'éducation populaire et la télévision faisaient bon ménage je dis souvent que quand mes parents ont hérité d'une télévision des voisins la première émission qu'on a vue c'était les Perses des Chils en prime time comme on dit aujourd'hui aujourd'hui quand ça existe à 4h du matin pour respecter le cahier des charges en disant ça a eu lieu ça a été diffusé maintenant voilà parce qu'à l'époque de Malraux à l'époque du général de Gaulle on estimait effectivement que la culture pouvait passer par la télévision et que c'était même le devoir de la télévision de présenter les grandes oeuvres je pense à Claude Santelli je pense à Marcel Bluval qui étaient capables de faire des mises en scène de faire des téléfilms comme on disait à l'époque à partir de Maupassant à partir de Zola à partir de Flaubert ou qui faisaient des reconstructions historiques de procès par exemple le procès de Louis XVI et on se disait mais on peut se distraire apprendre découvrir et de fait l'histoire de la télévision nous permettrait d'appréhender ce qu'est notre télévision aujourd'hui de la même manière qu'une histoire du droit nous permettrait de penser comment fonctionne le droit c'est aujourd'hui le procès de Mélenchon et bien plutôt que de dire alors c'est bien c'est pas bien il se dit quoi etc. si on avait une réflexion en amont de la nature du droit on comprendrait probablement tout ce qui ne se dit pas et qui devrait se dire sur la question du droit et tout ce qui évidemment ne se dira pas parce qu'on ne parlera pas des choses essentielles en la matière mais vous avez raison le droit enfin j'ai utilisé une formule un peu classique mais le droit est une chose trop importante pour la laisser au juriste ou au seul juriste monsieur là au deuxième rang il y a longtemps que monsieur pose à lever le droit merci monsieur Onfray vous avez souvent utilisé à l'oral comme à l'écrit l'expression empire maastrichtien à votre place il y a quelques semaines monsieur Régis Debray nous parlait du processus de vassalisation de la France mais des autres pays d'Europe par les Etats-Unis votre parole monsieur Onfray est capable de percer les murs de l'omerta médiatique pourquoi est-ce que vous ne mentionnez jamais l'existence du seul mouvement français du seul mouvement politique français du seul homme politique français qui défend un véritable mouvement de libération nationale il faut me dire lequel monsieur Asselineau ah voilà il y a toujours dans une conférence un défenseur de monsieur Asselineau et c'est bien je ne sais pas comment il fonctionne il y a du monde partout il y a très peu d'électeurs mais il y a toujours quelqu'un qui me dit mais alors Asselineau vous n'en parlez pas alors j'en ai beaucoup mal parlé parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement j'avais des bouts des fragments des choses comme ça il se fait que grâce à des personnes comme vous qui à chaque fois me rappelaient que je ne parlais pas de monsieur Asselineau un jour je me suis dit je vais voir ce que dit ce monsieur et c'est très bien et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit et de fait je me suis dit voilà quelqu'un qui parce qu'il dit des choses justes dans tout ce que j'ai entendu de lui je n'ai pas trouvé de choses à redire vraiment et parfois je l'ai écouté longuement j'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure avec un réel intérêt avec un réel plaisir en me disant c'est vrai que je souscris à tout ça alors pourquoi en parle-t-on si peu parce que justement il dit ce qui est sur l'empire mastrichien il dit comment ça fonctionne il a une mémoire extraordinaire il mobilise des savoirs hyper techniques qui font qu'il n'est jamais dans une dans une dissertation d'ordre général quand il a quelques idées il nous explique pourquoi comment etc il donne des chiffres il cite des choses extrêmement intéressantes pourquoi en parle-t-on si peu parce que c'est ça qui m'intéresse moi comme philosophe c'est parce qu'il dit la vérité c'est parce qu'il dit des choses justes et qu'on ne veut pas entendre le micro s'il vous plaît le micro j'ai bien utilisé le pronom vous pourquoi vous en parlez je suis en train de faire mon outing monsieur je viens de vous expliquer que je n'en parlais pas ou que j'en parlais mal parce que j'en parlais partiellement je vous dis que j'ai fait un travail qui m'a permis d'aller à la source pour pouvoir juger plus précisément et je vous dis qu'après en avoir jugé précisément je fais l'éloge de votre héros donc j'ai répondu à votre question en vous disant que j'en parlais par oui dire on ne devrait pas faire ce genre de choses mais parce que je l'avais entendu à la télévision dans quelques débats j'avais lu ces prospectus politiques au moment des présidentielles ou ce genre de choses je n'en savais pas plus et ça me suffisait bien mais après je me suis dit bon allons chercher plus précisément ce qui se trouve dit c'est un discours structuré qui démonte de manière rationnelle et raisonnable le dispositif maastrichtien donc la chose essentielle qui est que la France a perdu sa souveraineté ici on n'est plus souverain et qu'on est dans un état supranational cet état moi je l'ai nommé empire parce que je pense effectivement qu'où il y a un état maastrichtien ou un empire mais que globalement ça ne s'exclut pas et que tant qu'on n'avait pas compris que nous étions dans cet empire maastrichtien on ne comprend pas quel type de politique est possible ou pensable en France c'est tout donc voilà la chose étant enregistrée elle va pouvoir être dite Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray qui etc mais je réponds sincèrement à ce que vous m'avez dit ce qui m'intéresse moi dans cette aventure c'est qu'il fasse si peu de voix qu'il soit si peu qu'il soit si peu connu ou reconnu que tout le monde connaît son nom très peu de gens connaissent vraiment son programme qu'il fasse des petits scores et je pense que c'est la preuve de la justesse de ses thèses je pense et que comme il dit des choses majeures tout est fait pour qu'on ne l'entende pas beaucoup par exemple sur la question des gilets jaunes et Maastricht personne n'a mis en relation le fait que le refoulé maastrichtien produisait les gilets jaunes aujourd'hui on dit ils sont méchants ils mettent le feu partout ce sont des délinquants des voyous etc c'est pas complètement faux depuis que Mélenchon la CGT Sud etc ont estimé qu'il fallait se servir d'eux moi je parle du départ des gilets jaunes dans cette aventure mais dès qu'il s'agit de parler de l'essentiel la fin de la souveraineté nationale la souveraineté supranationale l'impossibilité pour la France de pouvoir faire une politique nous ne pouvons plus faire une politique aujourd'hui ce n'est plus possible ce n'est plus pensable et dès que vous dites mais les gilets jaunes ne sont jamais que le retour du refoulé maastrichtien c'est un peu ce que dit Régis Debray on s'entend bien tous les deux il n'y a aucun problème dès que vous dites des choses comme celle-ci vous êtes criminalisé donc après il y a tout vous êtes complotiste vous êtes climato-sceptique vous êtes fasciste vous êtes nazi vous êtes compagnon de route de Jean-Marie Le Pen de sa fille aussi de tout ça vous êtes un pédophile refoulé vous avez des problèmes édipiens vous voulez coucher avec votre mère enfin moi j'ai eu droit à tout donc on a droit à tout ça mais de fait c'est un discours extrêmement bien fait celui d'Astido qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant mais c'est justement le point aveugle de l'empire maastrichtien on ne peut pas entendre ce discours là donc il faut évidemment le criminaliser etc donc voilà vous pourrez dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet et il a procédé d'un travail sur les sources je suis allé voir ce qu'il disait pour pouvoir analyser et penser ce qu'il disait le temps de vue des galops oui mais ça c'est l'expression de Régis Debray bon vers les dernières questions maintenant là-bas monsieur oui bonjour moi c'est une question donc par rapport à un article je ne vous vois pas monsieur pardon c'est une question par rapport à un article que vous avez écrit donc l'article sur Greta Sundberg quand elle est venue à l'Assemblée nationale en France donc qui a provoqué un tollé général dans tous les médias et je ne me demandais pas forcément sur le fond puisque ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans ma question mais plutôt sur la forme non justement ce que j'entends c'est que l'article il a suscité un tollé pour trois phrases qui ont été sorties d'un article général que je me suis amusé à lire peut-être que je suis un peu fou mais je me suis amusé à vous lire là-dessus et au fond ça m'a fait réfléchir sur le fond ça m'a fait réfléchir et je me dis mais le problème c'est que 95% des gens qui ont entendu parler de cet article ont au final entendu parler des trois phrases qu'ont retenu les médias sur cet article et je me demandais par quel biais on pourrait faire en sorte qu'on arrive justement à tous réfléchir autrement que grâce aux médias ou à cause des médias et donc qu'on arrête de garder une forme et de garder trois phrases dans un article alors qu'il y a bien plus que tout cela et qu'au final on pourrait en tirer quelque chose qui au moins nous amènerait à avoir une pensée et à réfléchir sur un sujet plutôt que plutôt que simplement de polémiquer sur la forme d'abord je vous remercie beaucoup pour cette question ensuite je pensais que quand vous m'avez dit le fond ne m'intéresse pas je me suis dit on est complètement dans le sujet oh non le fond vous intéresse et fort heureusement alors vous avez raison ce texte fait 12 000 signes c'est beaucoup c'est long je parlais tout à l'heure de Voltaire en disant que c'était la grande tradition philosophique française qui était la tradition de l'ironie tradition de l'humour ces quelques lignes concernant l'autisme de Greta Thunberg sont des lignes humoristiques je dis je ne vais pas parler de son autisme tout en disant que j'en parle mais sans en parler puisqu'il ne faut pas en parler je dis ça j'ai ensuite dit qu'elle avait un visage inexpressif alors si tout le monde pense qu'elle a un visage expressif c'est un mensonge et effectivement j'ai ensuite ajouté qu'elle avait le visage du cyborg vers lequel nous allions car elle portait un discours que nous pouvions analyser ça c'est la scorie c'est des trucs comme ça en passant les choses les plus essentielles c'était ça c'était de dire elle porte un discours et maintenant nous allons analyser ce discours pensez bien que c'est exactement comme avec Asselineau c'est surtout pas ce discours qu'on a envie d'entendre surtout pas d'expliquer que le capitalisme vert est en train de se servir d'une jeune fille en tablant sur tout ce qui fait qu'elle est jeune fille qu'elle est autiste en se disant on va se servir de ça pour lui faire tenir un discours en disant elle est la science j'ai encore lu tout à l'heure des choses et partout elle s'exprime elle dit écoutez la science mon texte s'appelle Greta la science c'est pas Greta la cyborg c'est pas Greta l'autiste c'est Greta la science justement pour dire mais faisons de la science prenons-la au mot cette jeune fille elle a 16 ans elle ne va plus à l'école les Belges se disent on va la transformer en docteur honoris causa ça veut dire que si vous voulez être docteur honoris causa de l'université de Mons il faut juste arrêter d'aller à l'école c'est presque une histoire belge c'est de l'humour et on se dit voilà maintenant on vous dit n'allez plus à l'école mais en même temps j'ai 16 ans mais la science c'est moi moi je ne connais personne qui a 16 ans puisse se permettre de dire la science c'est moi écoutez moi et je vais vous dire ce qu'est la science parce que prenons-la au mot la science effectivement ça suppose des géologues des climatologues des gens qui sont des spécialistes du soleil qui sont capables de vous expliquer les cycles cosmiques les cycles solaires les orages magnétiques toutes ces choses là pour qu'on puisse dire mais tout ça est en relation avec le climat qui est le nôtre je rappelle qu'Emmanuel Leroy Ladurie qui n'est pas un climato-sceptique qu'il faudrait mettre pendre haut et court a écrit un livre qui s'appelle le climat depuis l'an 1000 et qui nous racontait que depuis 1000 ans le climat avait changé et pendant 1000 ans il n'y a pas eu une mobilette dans sa fourchette historique il n'y a pas eu un moteur il n'y a rien eu on le sait très bien que nous avons eu des périodes de glaciation à l'époque de Louis XIV alors si on veut effectivement mal penser on va mettre en relation les réchauffements ou les refroidissements avec les grandes peurs de notre époque alors au XVIIe siècle il suffisait de dire que si effectivement le froid arrive c'est parce qu'on ne prie pas assez c'est parce que Dieu est en train de se venger c'est parce qu'il va congeler la totalité de la planète donc devenez pieux priez mettez-vous à genoux etc. c'était la logique religieuse la logique religieuse aujourd'hui si ça se réchauffe c'est parce que vous avez vous comportez mal donc comportez-vous bien c'est-à-dire par exemple rouler en trottinette électrique rouler en voiture électrique mais personne ne dit les trottinettes électriques fonctionnent avec des batteries qui elles-mêmes supposent l'énergie nucléaire qui rend possible cette électricité disons clairement pour arrêter de polluer la planète rouler en centrale nucléaire mais ça évidemment on ne va pas vous le dire parce que tous ceux qui vous disent qu'il faut être écolo aujourd'hui s'en viennent vous culpabiliser avec un discours dont je disais dans ce texte-là qu'il était justement la chose essentielle je dis une jeune fille de 16 ans aussi cultivée soit-elle aussi informée soit-elle aussi lectrice des rapports du GIEC soit-elle nous dit des choses qui peuvent être critiquées au sens philosophique du terme c'est-à-dire on peut dire moi je suis en relation avec des gens que les bien-pensants appellent des climato-sceptiques qui me disent mais attendez scientifiquement vous avez raison puis ils me donnent des infos puis ils disent il y a ceci il y a cela et je me dis mais est-ce qu'on entend ce discours-là ? Est-ce qu'on dit mais Greta Thunberg on va vous mettre en relation avec les scientifiques puisque vous êtes la science et on va parler science pour savoir évidemment qu'il y a une part anthropique dans le réchauffement climatique de la planète évidemment que le réchauffement climatique est une évidence personne ne nie ça ce que l'on peut nier c'est le fait que 100% de la causalité de ce réchauffement serait due aux hommes maintenant le curseur on le met où ? c'est à voir avec les scientifiques pour le coup mais est-ce qu'on peut continuer à nier le fait que nous sommes dans le cosmos et qu'il y a des lois du cosmos et des règles du cosmos pendant longtemps on n'a pas pensé la nature maintenant ça va tout le monde la pense mais pendant longtemps on n'a pas pensé le cosmos encore que chez les Grecs chez les Chaldéens chez les Assyrians on a cessé de penser le cosmos est-ce que nous pourrions recommencer à penser le cosmos c'est tout ce que je dis c'est tout ce que je dis je fais une vanne en passant comme ça en disant elle a un visage de cyborg parce que c'est ce vers quoi ce monde là veut nous conduire parce que derrière tout ça il y a aussi le transhumanisme etc et d'un seul coup on dit ah vous avez vu et paf les gens qui font fonctionner la mouletta vous savez c'est comme ça que ça fonctionne avec les réseaux sociaux vous avez des gens qui disent on prend trois phrases on prend trois mots on les met en route on les met en circuit et tout le monde s'excite tout le monde s'énerve tout le monde bave etc et puis ça fait un million de vues en disant ce type a craché sur les autistes bon d'accord si vous voulez mais c'est pas ce que j'ai dit quand je fais un texte sur Emmanuel Macron qui se laisse photographier avec des individus qui font un doigt d'honneur c'est pas moi qui ai choisi le doigt d'honneur le doigt d'honneur est quelque peu scatologique c'est pas moi qui ai choisi le registre bon je dis ce qu'est un doigt d'honneur et je dis quand vous en avez un il vous en reste quatre et je fais un truc mauristique mais on peut imaginer que mon humour n'est pas drôle je le conçois aussi et je dis à chaque fois qu'il nous le met c'est avec ceci avec cela avec ceci avec cela et je donne cinq choses qui sont terribles sur ce que fait Macron sur le fait qu'il utilise l'argent public quand il est ministre du budget ou de l'économie pour préparer une campagne présidentielle et que ça s'appelle des abus de biens sociaux etc et puis j'y vais avec tous les doigts en disant à chaque fois il nous le met bien profond etc bon on a le droit de ne pas aimer qu'est-ce qu'on a dit on a dit quelle grossièreté c'est Michel Onfray mais la scatologie c'est incroyable des gens m'ont dit mais c'est pas vous c'est fake news c'est pas vous qui avez écrit un truc comme ça mais si c'est moi mais comment vous pouvez être aussi grossier mais je dis vous avez cette histoire du sage montre la lune l'imbécile regarde le doigt vous dites mais j'ai fait là aussi 12 000 signes sur ces 12 000 signes je dis c'est une métaphore de ce qu'Emmanuel Macron nous fait je ne vais pas recommencer mais il m'est bien profond et donc et il le fait là, 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 là etc donc c'est un texte politique pour que ce texte politique ne soit pas vu il faut qu'on mette le doigt sur quelque chose en disant c'est un texte cathologique pour que le texte politique que je fais sur Greta Thunberg ne puisse pas être lu il faut absolument qu'on me déconsidère en disant c'est un texte contre une jeune fille qui attaque son physique bon, l'affaire est réglée si effectivement je fais des doigts d'honneur si effectivement j'attaque des jeunes filles en disant qu'elle est coupable parce qu'elle est autiste alors évidemment je suis le dernier des salauds donc comme vous avez des gens à qui vous balancez ça sur le net et dont c'est le métier il y a des gens dont le métier consiste à déconsidérer des gens sur internet et vous avez des gens qui immédiatement vont sur la moulette vous êtes en train de secouer le chiffon rouge et paf, ils y vont et ça duplique et ça duplique etc et alors après évidemment les grands journalistes de Libération du Monde de l'Obs qui écrivent des papiers qui sont relus à France Inter par Ascolowicz le lendemain qui font des machins qui revuent presse reprise par les Etats et d'un seul coup sur votre notice Wikipédia je n'ai pas vérifié parce que je ne lis jamais mais il y a probablement une entrée Greta Thunberg en disant après avoir été antisémite, pédophile etc il est opposé aux autistes il est méchant avec etc je dis juste mais pourrions-nous réfléchir sur la question du cyborg par exemple ça me paraît intéressant de réfléchir là-dessus moi je suis allé dans je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud mais où il y avait des sculptures de Botero toutes ces femmes très opulentes tous ces hommes ces animaux très gras très épais etc et j'avais fait un texte en disant que c'était le corps de demain et que nous allions vers ça que nous mangeions mal trop de sucre trop de ceci trop de cela et que finalement quand on voyait ce qui se passait en Amérique j'ai dit voilà le corps futur le corps vers lequel nous allons à l'époque il n'y avait pas tous ces systèmes de réseaux sociaux et on n'a pas dit que j'étais grossophobe personne ne s'est excité là-dessus la ligue de défense des animaux n'a pas râlé parce que j'avais parlé des beugras qui étaient les oeuvres de Botero il y a simplement aujourd'hui cette façon de ne pas penser qui consiste à dire le texte existe on ne va pas le nier mais pour effacer la dimension politique d'un texte on sort quelque chose qui dans la logique du politiquement correct va permettre de dire ce type est illisible au sens étymologique il ne faut pas le lire vous n'allez tout de même pas lire le texte d'un type qui fait un doigt d'honneur vous n'allez tout de même pas lire le titre le texte d'un type qui critique le physique de Greta Thunberg dans ces cas-là il n'y a pas de débat quand je dis oui c'est la meilleure façon aujourd'hui de vous faire consommer que de vous faire désirer sauver la planète et que le capitalisme a trouvé une formule extraordinaire pour vous faire consommer aujourd'hui c'est l'éco-responsable c'est l'éco-citoyen c'est le verre c'est le traçable c'est le recyclable c'est tout ça parce que là tout le monde y va on fait un bon geste en faisant cette chose-là on sauve la planète si vous changez de voiture parce que vous avez un diesel qui pollue et que vous achetez une voiture hybride c'est formidable mais personne ne vous dit mais attendez on va faire quoi de vos déchets nucléaires quand vous achetez cette voiture-là on n'a pas le droit de penser là-dessus si vous parlez des éoliennes en disant mais formidables les éoliennes mais en attendant l'électricité qu'elles produisent n'est pas susceptible d'être stockée donc les éoliennes doivent fonctionner avec de l'énergie nucléaire parlons de toutes ces choses-là si on veut vraiment faire la science si on veut parler de la science donc de fait si vous voulez aujourd'hui ne pas parler d'un texte vous allez sortir trois mots dans le texte qui vont faire de vous un homophobe potentiel un antisémite potentiel un antisémite etc et puis voilà l'affaire a tourné sur internet vous êtes un salaud puis dans la rue vous vous faites agresser par des gens qui ne savent pas qui vous êtes enfin qui n'ont jamais lu un texte de vous un livre de vous qui n'ont évidemment même pas lu le texte dont vous parlez mais qui auront entendu parler de ceci ou de cela sur internet et qui dans la rue vont vous insulter sur ce genre de choses à partir de ce genre de choses c'est un peu la misère de notre époque l'incapacité à se concentrer pour lire 12 000 signes mais l'incapacité à lire un tweet dans lequel on dira dernière sortie d'Onfray de point et puis on sort une phrase du contexte en effaçant tout ce qui est humoristique tout ce qui est ironique tout ce qui est voltairien parce que tout ça est devenu interdit ou tout ce qui est rablésien donc mon texte sur le doigt d'honneur était rablésien mon texte les quelques phrases et vous avez l'amitié de le dire mais qui concernait le physique de Greta Thunberg était voltairienne a-t-on encore le droit aujourd'hui d'être rablésien la réponse est non a-t-on encore aujourd'hui le droit d'être voltairien la réponse est non a-t-on encore la possibilité aujourd'hui de penser en dehors des clous la réponse est non et si vous faites ces choses là et bien vous vous faites clouer au pilori de ces réseaux sociaux qui n'ont pas lu c'est vrai que vous avez eu l'amitié de me dire que vous êtes allé jusqu'au bout ça suppose un effort un travail une disponibilité d'esprit parce que vous vous êtes dit si ce type dit ça dans ce texte je vais aller voir le contexte et le contexte vous permet de comprendre que de fait ça a été instrumentalisé parce que des gens dont c'est le métier n'oubliez pas ce sont des hackers payés par des gens qui ont beaucoup d'argent il y a des réseaux d'écologistes il y a des réseaux dans certains partis politiques il y a des états ça tu aurais beaucoup de choses à dire et plus intéressantes que moi mais qui travaillent à déconsidérer des gens et c'est fait pour déconsidérer des gens pour qu'on ne les lise pas c'est une façon de les baillonner de laisser croire qu'ils ont dit des choses qu'ils n'ont pas dit parce que pendant ce temps-là on n'ira pas voir ce qu'ils écrivent véritablement l'époque ne faites pas le plus vieux con le plus vieux con que moi non mais les jeunes générations ne peuvent pas faire l'économie de ça c'est pas possible bon bon je crois que nous sommes bien rentrés dans l'université populaire bravo Michel Onfray est-ce qu'on fait un sondage ceux qui n'aiment pas les livres lèvent le doigt oh il y en a un monsieur au premier rang voilà mais c'est de l'humour parfait merci à tous et je pense que Michel Onfray dédicacera avec plaisir ce qu'il souhaite un de ses derniers livres merci beaucoup Denis bonne soirée merci